... ... Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, la patronne. Ah, c'est vous ? Oui, pourquoi ? Je n'en ai pas l'air. Ah, si, si, je ne peux pas me tromper, vous me rappelez mon père. Alors, je vous aurais eu très jeune ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas connu. Il est parti juste avant ma naissance. Oh, pardon. Oh, ce n'est rien, je veux dire, tout comme votre femme me rappelle aussi ma mère. Mais ma femme est encore plus jeune que moi. Ben, probable qu'elle m'aura eu avant vous. Enfin, comme je ne l'ai pas connue, elle est partie, elle aussi. Avant votre naissance ? Mais non, juste après, pour essayer de rattraper mon père. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Eh bien, comme il n'y a pas longtemps que vous êtes là, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. C'est vrai qu'on ne communique peut-être pas assez. Pourtant, ici, je me sens en famille, comme avec un père et une mère. Oui, j'ai bien compris. À propos de votre mère, enfin, je veux dire, ma femme est rentrée. Encore ? Comment encore ? Elle a encore emplafonné la voiture ? Oh, non ! Mais c'est vous qui le dites. Non, je vous demande si ma femme est rentrée ici. Ah, nuance, nuance. Ah ben, alors, ici, je n'ai vu personne. Bien. Vous en voulez un ? Oh oui, pourquoi pas. Alors, vous ne savez pas où elle est allée ? Alors là, il y a comme un manque. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas donné sa destination. Merci. Probable qu'elle est au magasin. Dans le sien ? Non, dans celui des autres, pour acheter de la marchandise pour le sien. Enfin, c'est bien simple. J'aurais voulu être votre femme. Marier avec moi ? Oh, non ! Ne rêvez pas ! Non, non, non. Non ! Faire le métier de la vôtre. Je ne savais pas que vous étiez si sensible à son talent. Oh, ben, si vous ne savez pas que j'admire votre femme, c'est que vous ne communiquez pas assez avec moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis surchargée. Oh, et moi, les journées qu'on a... Ah, parce que vous aussi, vous... Oh, mais ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Alors, vous voyez que moi aussi, j'ai besoin d'un peu de communication. Ben, comme vous, d'ailleurs. Comment, comme moi ? Ben oui, vous voulez téléphoner. Oh, mais non, pas du tout. Ben, pourquoi vous êtes là, devant ? Eh bien, parce que je suis assis là, et que le téléphone est là, et je ne peux pas rester planté devant la commode pour vous faire plaisir. C'est bien ce que je pensais. Quoi ? Rien, mais il sonne. Et alors ? Et alors, vous voulez que je décroche ? Oui. Bon, on est à dire... Non, 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 pas le téléphone. Vous, décrochez d'ici. Moi, de là ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que je vous êtes tranquille quand je téléphone. Allô ? Allô ? Allô ? Voilà. Maintenant, il n'y a plus personne. À cause de vous. À cause de moi ? Oui. Mais comment, personne ne pouvait savoir que j'étais là, enfin ? Ben, il faut croire que si, puisqu'elle a raccroché. Mais qui a raccroché ? Eh bien, ma maman, mon PDG. Ah, mais c'est une femme ? Mais non. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Ben, vous dites, elle, elle a raccroché. Mais évidemment, c'est la standardiste. Ah, mais comment vous pouvez savoir que c'est la standardiste de votre PDG ? Eh bien, parce qu'il n'y a que lui qui peut m'appeler à cette heure. Et comme je n'ai pas décroché, elle va me faire une scène. La standardiste ? Oui, non, mon PDG. Ah, mais votre PDG vous fait des scènes. Oui, non, et puis vous m'embêtez à la fin. Et je vais être tranquille quand je téléphone. Oui, bon. D'autant que j'ai affaire en cuisine. Vous voulez manger quoi ? Ouf. Ouf. Ben, vous voulez brouiller ou à la coffe ? De quoi ? Ben, vos oeufs. Moi, je vous ai dit que je voulais des oeufs. Et alors, j'ai compris que vous en vouliez deux. Mais vous rêvez. Ben, enfin, je vous demande ce que vous voulez manger, vous me dites. Euh, euh... Mais non, j'ai fait. Pour moi, c'est deux oeufs. J'ai fait euh, euh... Ah ben, comment... Ah oui, comme on dit, euh, bof, bof... Voilà. Tiens, votre standardiste qui remet ça. Eh bien, allez voir à la cuisine si j'y suis. Mais enfin, vous ne pouvez pas y être, vous êtes ici avec moi. Oui, ça ne trouve rien. Allez, filez. Oui, je vais voir si vous êtes en cuisine. Allô ? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi. Ah, c'est vous. Ne quittez pas. Allez, prenez la porte immédiate, moi. Je la mets où ? Sortez, fermez-la. Non, non, pas toi. Pas vous. Mais c'est Anna qui... T'as Anna qui, t'as Anna qui me ferait passer pour une grecque. Dehors. Eh bien, qui c'est Anna qui ? Eh bien, c'est Anna. Mais mon trésor, c'est ma gouvernante. Ah, je ne t'ai jamais parlé d'elle ? Mais naturellement, elle est pour moi tout seule. Elle tient mon ménage. Mais non, mais non, elle n'a pas besoin d'être au courant de notre amour. Oui, et je sais, mais tu ne vas encore pas pouvoir venir ce soir. Oui, bien sûr, je te l'ai promis 25 fois. Mais qu'est-ce que tu veux des clients pour une affaire ? Les renvoyer ? Non, mais c'est impossible. Comment ? Eux ou toi, c'est tenu dans mon lit ou plus jamais nulle part ? Mais en façon raisonnable. Comment ? Irrévoquable ? Bon, bon, écoute, ne t'énerve pas. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Voilà, il faut que tu me re-téléphones. Et je ferai comme si on me demandait d'urgence. Alors, tu comprendras qu'ils sont à côté de moi quand je te dirai « Monsieur Mulot ! » Oui, oui, quand même Mulot. Ça voudra dire que je vais me débarrasser de mes clients. Et alors, tu pourras venir. Oui, chez moi. C'est bien la preuve que je t'aime, ça. Et le principal, c'est de s'aimer. Oui, oui. Oui, 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 oui. Ah, tu es rentrée ! Comment sais-tu ? Eh bien, puisque tu es là. Ah, bon, je croyais que tu savais déjà que c'était dans un trottoir. Quoi dans un trottoir ? Que j'étais rentrée avec la voiture. Ah, non, ne me dis pas que... Mais si ! Encore ? Eh oui. Mais quand ? En rentrant ici. Mais bon sang, bon sang, mais tes lunettes ! J'ai oublié. Tu les oublies tout le temps. Bref, tu n'as rien, c'est l'essentiel. N'est-ce pas ? Et la voiture ? Ah, la voiture. Quoi ? Ah, la voiture. Eh bien, je l'ai fait remorquer jusqu'au garage Renault. Mais c'est une Fiat. Et alors ? Et alors, chez Renault, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'une Fiat ? Eh bien, justement, s'ils ne connaissent pas, ils seront sûrement intéressés. Sûrement d'ailleurs, puisque je leur ai dit qu'ils allaient la regarder et nous appeler. À propos, quand je suis rentrée, je veux dire rentrée ici, tu parlais à qui au téléphone ? Moi, je ne parlais pas au téléphone. Ah, tu disais oui, oui tout seul ? Moi, je disais oui, oui. Ah oui, 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 je disais oui, oui. Pourquoi ? Eh bien, parce que je disais oui, oui, parce que j'étais en train de penser à tes parents. À mes parents ? Oui, oui. S'ils ne te voient pas plus souvent, eh bien, c'est de ma faute. De ta faute ? Oui, oui. Je suis un égoïste par amour. Par amour ? Oui, oui. Sous prétexte que je t'aime, j'accapare. Qui ? Eh bien, toi. Je t'aime, donc je t'accapare. Ah, puisque je suis tout le temps avec toi, alors que tes parents, eux, tout seuls, perdus, à 250 kilomètres. On va quand même les voir à Pâques. Oui, et à Noël. Eh bien, moi, je trouve que deux fois par an, ce n'est pas suffisant. Pas suffisant ? Mais non. Quand on a l'immense chance d'avoir des parents comme tu as, on n'a pas le droit de les laisser tomber. C'est bien la première fois que tu me parles d'eux comme ça. C'est vrai. Et c'est un tort. Mais de toute façon, comme je t'ai cassé ta voiture la semaine dernière... Oui, je sais, merci. Et la mienne, aujourd'hui... Oui, je sais, merci. On ira voir mes parents une autre fois. Ah, mais non. Ah, mais non. Ce n'est pas parce qu'on est victime de petits incidents mécaniques qu'on doit sacrifier sa famille. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Mais comment, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Comment, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Et le train ? Qui a pensé au train ? Au train ? Mais oui, il y a des trains. Tiens, par exemple, figure-toi qu'au début de la semaine, un type de l'usine a dû aller en province. Et tout à fait par hasard, j'ai pris un horaire. Et moi, qui n'ouvre jamais un de ces bouquins, je me suis aperçu qu'on avait un réseau ferroviaire absolument fabuleux. À ce point-là ? Tu n'imagines pas ce que c'est. On a toujours l'habitude de tout critiquer parce qu'on n'est pas au courant d'une réussite pareille. Mais moi, j'ai compris pourquoi il y avait des affiches partout avec « Prenez le train ! Prenez le train ! » Avec le train, tout est possible ! Car tout est possible. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Eh bien, on prend le train ! Vraiment ? Mais enfin, s'il y a tous ces trains, c'est bien pour monter dedans et aller voir tes parents. Tiens, d'ailleurs, on va faire un essai. Pour la Ferté Saint-Aubin. Pourquoi la Ferté Saint-Aubin ? Eh bien, parce que tes parents habitent juste à côté. Ah oui ! Alors, la Ferté, la Ferté... Ah, ça y est, j'y suis. Je suis sûr que pour la Ferté, il y a... Oh là là, mais ce n'est pas vrai ! Un, deux, trois, quatre, cinq... Mais c'est fou ! Complètement fou ! Mais quel réseau, mes enfants, quel réseau ! Huit, neuf, onze, treize trains par jour ! Eh, direct, tu entends ça ? Direct ! Eh, pardon, aller, retour ! Ce qui fait que, grosso modo, on peut faire 25 fois par jour Paris-La Ferté, la Ferté-Paris. Autrement dit, tous les trois quarts d'heure, il y a un train qui y va, pendant qu'un autre en revient. Ah, je commence à comprendre l'expression. Un train peut en cacher un autre. Oui, bon, peut-être, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller 25 fois à la Ferté. Oui, enfin non, 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 mais si on peut faire 25 voyages, on a d'autant moins d'excuses à ne pas en faire un seul. Surtout quand l'occasion se présente. Quelle occasion ? Eh bien, celle d'aller voir tes parents. Ah oui, dans le fond, pourquoi pas ? N'est-ce pas ? Oh, et puis, je trouve que c'est tellement gentil de ta part de penser à eux comme ça. Oui, n'est-ce pas ? Ah, j'ai presque honte. Oui, n'est-ce pas ? Non, 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 enfin, il faut dire, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais si, mais si, j'ai l'impression que tu les aimes plus que moi. Oui, mais en revanche, le meilleur moyen de leur prouver que tu les aimes autant, c'est d'aller les embrasser. Avec un train, tu crois ? Mais enfin, voyons. Tiens, d'ailleurs, il y en a sûrement un. Alors, où en étais-je ? Exactement dans... Tiens, j'y suis... 55 minutes. Oh, ça, c'est sûr que ça leur ferait plaisir. Plaisir ? Mais fou de joie, tu veux dire. Et moi, je serai à ta place, je n'hésiterai même pas une seconde. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je les appelle. Ah, mais c'est parfait, 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 ça. Mais tu as raison, ça a tout à fait raison. Allô ? Allô, maman ? Oui, c'est moi. Comment ça va ? Bien. Et papa ? En pleine forme. Bon, tu es assise ? Non, alors assieds-toi. Voilà, on arrive ce soir. Mais oui, c'est vrai. Eh bien, l'heure, je ne sais pas exactement. C'est le train qui part ? Dans 54 minutes. Oui, voilà. Même pas dans une heure. Oui, alors ? Vous nous attendez pour dîner ? Oui, eh bien alors, on se réjouit. Oui, oui. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Moi aussi ? Quoi ? Moi aussi, je les embrasse. Ah oui, Bernard aussi. Oui, oui, bien sûr, il vient tout à l'heure avec moi. Pour vous embrasser aussi. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'un mari comme toi, il faudrait vraiment l'inventer. Mais non, mais non, ma chérie. Ah, vous êtes rentrée ? Oui, encore. Dans une vitrine ? Non, aujourd'hui, c'est dans un trottoir. Ah, c'est original. Original ? C'est tout ce que ça vous fait, vous. Eh bien, moi, je suis blasée. Ça fait trois fois depuis que je suis là. Eh bien, pas moi. À propos, il faudra appeler l'assureur. Ah, mais c'est fait, j'ai l'habitude. Oui, oui, en effet. Tenez, voici l'adresse du garage. J'irai lundi. Sans doute que je connais l'expert. Bon, c'est toujours d'accord pour les oeufs ? Les oeufs ? Oui, il voulait dîner avec des oeufs. Non, 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 nous partons. Ah bon ? Oui, tous les deux. Sans dîner ? Voilà. Ah bon ? Ben, je vais me faire cuire un oeuf. Tu attends un coup de téléphone ? Non, 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 pas du tout. Si, si, du garage Renault qui ne veut pas, à propos de ta fière qui ne veut peut-être pas la garder, alors. Allô ? Oui, c'est moi-même. Non, 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 ce n'est pas le garage. Comment ? Ah, c'est vous ! Comment allez-vous, monsieur Mulot ? Bien. Bon. Madame Mulot, ça va ? Aussi. Bon. Très bien. Et les petits mûs ? Enfin, je veux dire, les enfants vont bien ? Très bien. Je suis content. Comment ? Vous rendre un service, monsieur Mulot ? Mais c'est avec plaisir, monsieur Mulot, si je peux. Ah, je pourrais sûrement. Oui, eh bien oui. 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 Non. Ce n'est pas possible. Ah si ? Eh bien alors, dites donc. Oui, si vous n'avez personne sous la main, évidemment. Oui, oui, je sais. Vous n'êtes pas un ingrat, monsieur Mulot. Je sais. 20h45. Bourgouin m'attendra là-bas. Eh bien, puisqu'on ne peut pas faire autrement, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Vous pouvez compter. Comptez sur moi, monsieur Mulot. Oui, oui, c'est cela. Oui. Mes hommages à madame Mulot. Merci. Je n'y manquerai pas. Comment ? Bon voyage. Vous aussi, monsieur Mulot. Ah oui, c'est vrai, vous ne portez pas. Non, non, bien sûr, pour une minute à faire. Eh bien, c'est entendu, monsieur Mulot. À lundi, monsieur Mulot. Merci, monsieur Mulot. Au revoir, monsieur Mulot. C'était Mulot. Mulot, ton PDG ? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait ? Eh bien, tu as entendu. J'ai une place retenue sur le vol de 20h45 pour Marseille. Ce soir ? Eh oui, tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment, qu'est-ce que c'est ? Comment, qu'est-ce que c'est ? C'est à cause... C'est à cause de Cornemou. Qui est-ce ? C'est Cornemou. Tu ne connais pas Cornemou ? Non, tu ne m'as jamais parlé de Cornemou. Pourtant, c'est un représentant de chez nous. Et quand il est parti pour Marseille, il était plein de puces. Il y a des tas de moyens pour s'en défaire. Eh bien, justement, c'est pour ça qu'elle était toute dans sa serviette. Bref, il les avait mises dans sa serviette ? Oui, il n'allait pas les garder sur lui pendant le voyage. Bref, on lui a volé sa serviette et dedans, il y en avait pour une fortune. Une fortune en puces ? Eh oui, c'est tout le département microprocesseur de la boîte. Ça s'appelle des puces. Bon, enfin bref, pour déposer plainte et remplir les formalités, je serais obligé de rester dans le midi au moins 48 heures. Oh là là, c'est embêtant. Oh ben oui, surtout pour moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu auprès de M. Mulot, tu as bien vu. Un point pour y aller, mais impossible de me défiler. Oui, bon, eh bien alors, je laisse tomber. Quoi, qu'est-ce que tu laisses tomber ? Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à la fierté ? Toute seule alors que papa et maman nous attendent tous les deux. Ah oui, Dieu sait que j'aime tes parents. Et moi qui me réjouissais, c'est d'aller les voir. La pauvre, c'est quand même moi qui t'en ai parlé le premier. Ben ça, bien sûr. Eh bien justement, je vois leur tête si personne ne vient. Après cette joie, quelle déception, si toi tu n'y vas même pas. Tu crois ? Enfin voyons, l'essentiel pour eux, c'est de voir leur petite fille. Enfin, je veux dire, leur grande fille. Tu es vue comme ça, oui ? Oui, n'est-ce pas ? Allez, fais ta valise. Tout de suite ? Mais oui. Anna ! Et toi ? Quoi, moi ? Ta valise. Oh, tu sais, je ne vais pas m'encombrer. Une chemise, un pyjama, et je mettrai tout ça dans ma serviette. Ta je ne vais pas te la faire voler. De quoi ? Ta serviette, comme corne mou. Ah oui, et puis moi je ne risque rien, je n'ai pas de puce. Ni moi non plus. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Moi, rien, mais quand on m'appelle, je viens. Oui, c'est moi. Sortez-moi une petite valise. Une petite valise ? Oui, vous savez ce que c'est qu'une petite valise ? Oui, c'est une valise pas grande. Voilà. Eh bien, sortez-la. Et vous mettrez ma robe bleue... Dans la petite valise ? Non, sur le lit. Ah, bizarre. Bon, eh bien, moi je vais prendre une chemise et un pyjama. Celle-là, très bien. Voilà, ma brosse à dents, du dentifrice, mon rasoir de l'acteur chèvre, une paire de pantoufles et peut-être un peigne. Alors, comme ça, vous partez en voyage ? Oui. Longtemps ? Non, mon mari est obligé d'aller à Marseille pour le week-end. Ah, et moi, j'en profite pour aller chez mes parents. Ah, vous allez chez vos parents. Voilà, le strict nécessaire. Décidément, je ne comprendrai jamais les gens qui partent en voyage avec des toits de valise. Je me demande même si c'est nécessaire que j'emporte une robe. Oh, prends-en une. Tu peux toujours avoir besoin de te changer pour faire plaisir à ta mère. Et puis, tu sais bien que là-bas, il pleut tout le temps. Ou alors, si vous renversez de la sauce. Voilà, tout peut arriver. Bon, je mets pour de nuit, plus des chaussures pour la pluie et une autre robe pour la sauce. Voilà. Bon, eh bien, moi je vais aller chercher un taxi. Mais, téléphone. Oh, tu penses ? J'en t'ai déjà. Plus de voiture, plus de voiture. Comme nous, quoi. Et comme il ne faut absolument pas que tu rate ton train. Ni toi ton avion. Eh bien, justement. Et un taxi ? Si je double pour boire, on est sûr d'en avoir un. Allez, dépêche-toi, j'en ai pour cinq minutes. À tout de suite. Eh oui ! Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Oui, mais alors, pour ça, il faudrait... Celle-là ? Très bien. Dites Anna. Oui. Je pensais à quelque chose. À quoi ? Pourquoi est-ce que vous ne profiteriez pas de notre absence pour vous rendre dans votre pays ? Mais, je ne connais plus personne, qu'est-ce que j'irais y faire ? Mais si on vous offre le voyage ? Ah, si vous payez ! Euh, alors là, je vous reviens quelqu'un. À cette heure-ci, vous aurez sûrement un train. Ah, mais il faut partir tout de suite ? Oui, bien sûr. Immédiatement, en même temps que nous. Vous allez où ? À Roudoualèque du Vallon-la-Chaussée. Les bains. Comment ça ? Ben, c'est à côté de Concarneau, mais il n'y a pas de gare. Oh, si, c'est à côté de Concarneau. Oui, mais j'aurai 25 bornes à me taper, moi. Concarneau. Voilà, j'y suis. Vous en avez un rapide et direct dans... Même pas trois quarts d'heure. Tenez. Mille francs, ça va ? Oui, pour démarrer, il ne faut pas trop en demander. Bon, eh bien, allez faire votre valise. Vous avez raison, je me dépêche. C'est à côté de Concarneau, mais il n'y a pas de gare. Allô ? Oui, c'est moi. Tu ne t'y attendais pas ? Eh bien, voilà. On va pouvoir passer tout le week-end ensemble. N'est-ce pas que c'est formidable ? Alors, écoute, il faut que tu viennes me chercher à la gare d'Austerlitz. Oui, mon train est à 25. Mais non, je ne le prends pas, je t'expliquerai. Je serai à la salle d'attente à partir de 8h30. Oui, oui, je me réjouis. Oui, à tout de suite. Oui. Voilà, voilà, voilà. Un taxi et un tambour qui attend. Tu vas être prête ? Parce que le temps et le compteur, tu sais, ils tournent ensemble, hein ? Dépêche-toi. Ça y est. Qu'est-ce que je suis contente d'aller à la Ferté. Oh là là ! Mais tu es vraiment superbe pour prendre ce train. Eh bien, tant qu'aller voir maman. Oui, autant faire plaisir au contrôleur. Alors, tout est pour le mieux. Ah oui, vraiment tout, vraiment tout. Dis-moi, en revenant, j'ai pensé à Anna. Ah oui ? Oui, je trouve que c'est triste pour elle de rester là toute seule. Ah oui ? Oui, n'est-ce pas ? Et moi, je pense que ce serait gentil... Ah oui ? De lui proposer d'aller faire un petit tour, histoire de l'aérer. Elle est toujours enfermée. C'est ce que j'ai fait. Non ! Si ! Oh mais tu es parfaite ! Absolument parfaite ! Elle a un grand moins. Dans trois quarts d'heure. Oh mais c'est parfait, 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 parfait. Tu vois, ça ne m'étonne pas que nous formions un ménage parfait. Ah non ? Eh bien non. Nous avons toujours les mêmes idées parfaites au même moment. Allez, filons. Anna ! Voilà, j'y suis. Alors, vous êtes contente ? Ah oui, je le suis bien. Vous avez fermé le gaz à double tour, comme la porte de l'escalier du personnel. Bon, eh bien alors, revenez lundi soir. Bon, tu peux le laisser jusqu'à mardi matin, oui, oui, parce que... Je ne sais pas si je pourrais rentrer avant, hein. Bon, ben alors, c'est entendu. Alors, vous, c'est... Gare mon Parnasse. Ensuite, garde au Sterlitz, c'est mon chemin. Et ta serviette ? Ah oui, c'est vrai, bonsoir, maintenant, ma serviette. Et n'oubliez pas d'éteindre ! Oui, oui, au lieu de donner des conseils, appelez donc l'ascenseur. Et tâchez de ne pas vous tromper de quai ? Oh ben, ça ne risque pas, je sais voyager. Oh merde ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, je ne sais pas dans quoi je suis buté, là. Mais c'est pas valide ! Je suis sûr que tu allais l'oublier ! Oh, je ne l'avais pas vue ! Mais bon sang, bon sang, met tes lunettes ! Tiens, et surtout, ne la laisse pas dans le train, hein. Oh, ça, il n'y a pas de danger. Elle sait voyager, alors... Oui, bien, la preuve ! Alors, est-ce que tu as l'ascenseur ? Ben, il est reparti, quelqu'un a dû l'appeler. Mais fallait laisser la porte ouverte, voyons ! Mais je vais garder, monsieur, qui tombait ! Oh, allez, allez, filons ! Prenez le train, prenez le train ! C'est sûr qu'avec le train, tout est possible. Mais j'aurais été idiote de monter dedans, alors qu'ici, j'ai tout sur place. Rien ne vaut un bon chez soi. Surtout payé par les autres ! Bon, ben, je serais mieux dans mon lit pour le finir, celui-là. Viens, viens ! C'est que je ne vois rien ! Avance tout droit ! Attends, je vais aller ! Oh, merde ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Eh, je ne sais pas ! Je me suis pris les pieds dans quelque chose ! Mais dans quoi ? Une valise ! Une valise ? Oh là là, c'est Anna qui l'a oubliée en partant ! Enfin, ça ne fait rien. Installe-toi. Oui. Alors ? Alors quoi ? Comment tu trouves ? Bien, bien, c'est joli. C'est joli. Tu n'es pas heureux ? Si, si, bien sûr. Mais c'est quand même très imprudent. Imprudent ? Alors qu'on n'aura jamais été aussi libre que ce soir ? Libre, libre. Ben, parfaitement. J'ai appelé mes parents de la gare pour leur dire que je ne pouvais pas venir. Mon mari est à 1000 km, ma bonne à 500. Total, on est séparé par 1500 km. Alors, si tu n'appelles pas ça libre, qu'est-ce que tu veux de plus ? De ce côté-là, d'accord. Mais moi, j'aurais préféré aller chez moi. Mais non, justement. Maintenant qu'on est ici, je peux te dire que chez toi, c'est pas... Mon studio n'est pas bien ? Si, si. En soi, il est bien. Mais je n'y suis pas tranquille comme ici. Pas tranquille ? Tout sur court ? Double vitrage, vidéo, stéréo, éclairage sur et au stop ? De ce côté-là, je ne discute pas. Mais quand je dis tranquille, je pense tranquille. Et ça veut dire quoi, penser tranquille ? Ça veut dire que pour penser que je fais quelque chose de mal, j'ai besoin d'être tranquille. Toutes les femmes sont comme moi. Tu seras aussi tranquille chez moi ? Ah non. La preuve, chez toi, au dernier moment, j'ai toujours eu un blocage. Ah oui. Ça, oui, j'ai vu. Alors qu'ici, je n'en aurais pas. Ici, je suis complètement détendue, relaxe, puisque je suis chez moi, avec toi. Tu en es sûre, hein ? Mais oui. Tu sais, quelqu'un a dit une chose à laquelle je ne croyais pas. Ah oui, quoi donc ? Eh bien, qu'il y a deux moyens d'avoir les femmes. Ou l'argent, ou le temps. Et alors ? Eh bien, je me rends compte que ce n'est pas faux, parce que ta patience va être récompensée. Oh oui. Tu as envie ? Oh oui, comment ? Alors, je sens que tu vas me faire taire des folies. Oh oui, tu m'excites. Tu m'excites. Non, 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 il ne faut pas. Mais c'est toi qui m'excites. Alors, commence par te déshabiller. Là, maintenant ? Oui, mais pas tout, tout de suite. Ah, pas tout ? Non, il faut faire durer le plaisir. Mets-toi à l'aise. Enfin, fais comme chez toi. Oh, mais tu sais très bien que j'aurais préféré aller chez moi. Eh bien alors, détends-toi. Regarde, il y a tout ce qu'il y a chez toi. Même de la vodka. Ah non, de la vodka, il n'y en a plus. Mais du whisky, du porto, et tout, et tout. Et avec tout ça, tu sais ce qu'il y a de plus ? Non. Eh bien, moi, pour toi. Oh oui. Non, 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 attends. Ah, je vais nous servir un verre, j'ai une soif. Ah oui, comme bois. Ça doit être l'eau, mais... On va boire tous les deux à notre première nuit. Tu vois, tout arrive. Tiens. À nous. À nous. Tu m'aimes ? Oh oui. Comment ? Comment, comment ? Fort. Oh oui, fort. Fort, fort. Oh oui, fort, fort. Embroise-moi. Oh oui. Non, non, lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais mettre un prix à peignoir. Mais pourquoi ? Eh bien, sans ça, tu vas déchirer ma robe. Et c'est parce que tu mets dans un état. Justement, un peignoir. Tu n'auras pas besoin d'arracher les boutons. Mais je n'en peux plus d'attendre. Mais moi aussi. Mais ce n'est pas une raison pour se précipiter. Resserre-moi. Oh oui, c'est bien ce que je fais. Non, pas moi. Resserre-moi un verre. Ben oui. Oui. Alors, je m'en resserre un aussi ? Mais bien sûr. Ça me donne une de ces soifs, le homin. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un pyjama, Trésor. Mais pour qui ? Mais pour toi, Trésor. Il ne me dit pas que c'est un pyjama de ton mari. Mais bien sûr, Trésor. Mais je ne veux pas aller dans ton lit avec un pyjama de ton mari. Mais il est propre. Mais toi, tu finiras pas plus savoir si c'est avec moi ou avec lui. Oh, je ne peux pas me tromper. Pardonne-moi. Je hors de ce mot-là. Mais, pourtant, quand je suis avec toi, il n'y a pas... Écoute, je ne connais pas ton mari. Donc, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas. Mais quand je suis avec toi, pour moi non plus, il n'existe pas. Et pourtant, je le trompe. Oui, enfin, bon. Peut-être. Mais non, pas non plus. Quand tu as ce pyjama, je refuse. On aurait le mieux fait d'aller chez moi. Eh bien, tu ne mettras rien. Tu seras tout nu, là. Tout nu, tout nu. Allons. Voyons. Ne dis donc pas de bêtises. Embrasse-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Mais ça, là ! Anna ? Mais c'est vous ! Mais qui est-ce ? Je suis la technicienne d'espace. Mais je te fous-tu ! Mais non, mais non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ben, et vous ? Comment et moi ? C'est moi qui vous pose une question. Laquelle ? Vous avez raté votre train ? Non. Alors, vous avez perdu l'argent ? Non, c'est justement à cause de l'argent que je ne suis pas partie. Bon, alors c'est moi qui vais partir. Ah, mais non ! Alors ? Alors, je me suis dit que dépenser 1000 francs dans le train, c'est trop cher. Mais cet argent, c'était pour que vous partiez. Ah, vous voulez se débarrasser de moi ? Oui, mais non, pas du tout, vous. Mais comme l'autre est parti, vous avez renoncé à aller à la Ferté pour rester ici avec celui-là. Oui, mais non, pas du tout. Tu vois, je sentais qu'on ferait mieux d'aller chez moi. Ah, c'est sûr qu'il va être fâché, hein. Qui ? Moi ? Non, l'autre, le sien. S'il apprend qu'elle n'est pas allé voir ses parents, laissez mes parents trop qu'il. Oui, c'est pas moi qui vais m'embêter à la Ferté, hein. Écoutez, c'est très simple, je vais tout vous expliquer. Mais tu vas pas... Si, c'est-à-dire, je vais tout lui dire, pour que tout soit simple. Alors, voilà. Ce monsieur... Madame ? Vous pouvez m'appeler Anna. Oh, c'est un joli prénom. Il est gracieux, hein. N'est-ce pas ? C'est un ami d'enfance. De l'autre ? Non, de moi, mon mari ne le connaît pas. Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, oh. C'est un tic. Non. Oui, eh bien, il n'y a pas de O. Ah. Non. C'est un décorateur. Ah, ah. Quoi, est-ce qu'elle fait ? Ah, ah. C'est un tic. Non. Mais parce que s'il est décorateur, vous avez dû connaître votre ami d'enfance dans votre magasin. Voilà, vous y êtes. Eh bien, voilà, c'est ce qu'il me semblait. Et aujourd'hui, je l'ai rencontré par hasard à la gare. Ah, et vous êtes venu ici avec lui pour... Pour préparer une surprise. Une surprise à l'autre. Oui. Mais quel genre de surprise ? Eh bien, je veux qu'il m'aide à décorer... La chambre à coucher ? Oui. Non, enfin, le salon d'abord. Oui, d'abord le salon et puis plus tard... Oui, eh bien, plus tard, on verra. Bref, je veux que ce soit une surprise. Pour lui ? Non, pour l'autre. À l'autre. Le vrai. Voilà. Donc, pour ne pas lui gâcher cette surprise, il ne faudra pas lui dire que vous nous avez vus. Pas vus du tout ? Voilà. Voilà. À propos, est-ce que vous avez un compte ? Euh, oui, débiteur. Eh bien, voilà pour... Acheter mon silence ? J'acheterai ce que vous voulez. C'est pour votre compte. Et pour que vous n'ayez pas envie de gâcher la surprise que nous préparons. Voilà. Et pour vous y encourager, voilà le frère de celui que je viens de vous donner. Ah, l'aîné se sentira moins seul. Voilà. Donc, tout ce que vous pouviez imaginer n'existe pas. Ah bah oui, parce que ça peut finir par me donner des idées, hein ? Ah, quelles idées ? Oh bah sûrement des idées fausses. Oui, parfois les apparences sont si trompeuses. Ah, ça, c'est le cas de le dire. Oh, mais je vois qu'elle a sorti un pyjama de l'autre. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Lui-là ? Mais faut pas le mettre en boule comme ça. Il va l'air tout fripper là-dedans. Ah mais ce n'est pas pour moi. Je ne l'allais pas le mettre. Et pourquoi pas ? Si la conversation se prolonge au sujet de la décoration, il sera plus à son aise, hein ? Je vois que vous comprenez tout ça très bien. Je sais, je connais, j'ai donné. Bravo, alors. Ne protestez pas. Oh, je ne dis rien. J'entends, j'entends que ça se froisse. Et vous véritez. Et vous allez pouvoir aller vous coucher maintenant, tranquillement. Oui, j'ai mon compte. Enfin, mon compte Alcien. Bien, je ne vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. Allez, ciao. Attendez, mais vous avez bu ? Ah non, moi jamais. Mais vous sentez la vodka ? Non, non, non. N'est-ce pas ? Bah, je te dis que non, elle sait mieux que nous. Ah oui, en effet, il me semble que... Il me semble que lui, il sent plutôt le whisky, hein ? Oui, vous avez gagné, j'en ai bu. Eh bien, voilà. Et vous, vous avez bu de la vodka ? Eh bien, voilà. Vous aviez soif, sans doute. Eh oui, comme lui. Voilà. Et voilà. Et quand on a soif, chacun boit ce qu'il aime. Vous avez raison, vous avez bien fait. Et tout ça restera entre nous. Vous ne lui direz pas à l'autre, alors ? Que vous n'êtes pas partie ? Non, que j'ai bu toute la vodka. Ah non, mais vous non plus. Non, je ne dirai pas à l'autre que celui-là préfère le whisky. Non, vous ne direz pas non plus que je n'ai pas pris le train. Ah, mais c'est bien évident, puisque j'ai pris le mien. Je ne peux pas savoir que vous n'avez pas pris le vôtre, enfin. Ça, c'est bien, ouais. Enfin. Oh, ma valise ! Alors, maintenant, vous allez pouvoir partir. Heureusement que vous me l'avez donnée, j'allais l'oublier sur le quai. Bon, allez, bonne nuit. Eh bien alors, bon voyage. Allez, en voiture. Et attention au départ. Tu vois, je sentais qu'on aurait mieux fait d'aller chez moi. Mais, voyons, elle ne va pas nous empêcher de nous aimer. Mais non, bien sûr. Mais on y serait dans cinq minutes. Mais où ça ? Mais chez moi. Mais, regarde comme nous allons être bien. Je ne sais pas, moi. Mais depuis que je sais qu'elle est là, ça m'a refroidi. Eh bien, je vais très vite te réchauffer, tu vas voir. Entre, ma beauté, entre. Mais je ne vois rien. Mets-toi là et surtout ne bouge pas. Voilà, regarde, tu es chez toi. Oh, pou, 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 pou. Oh, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Ah bon ? Oh, tu te rends compte ? C'est la première fois que je dîne chez Maxime. Et c'est ça, ça t'a plu ? Oui, oui. Et c'est surtout la première fois que j'entre là où habite mon petit. Eh bien, oui, tu vois, c'est là. Oh, ça alors ? Pourquoi ça, ça ne te plaît pas ? Oh, mais tu veux dire que je suis folle de joie. Ah bon, bon, tant mieux, tant mieux. Oh, mais alors si j'avais su que c'était aussi grand, vous, j'aurais apporté mes valises ? C'était tes valises, mais pour quoi faire ? Pas pour m'installer ici ? C'est installé. Mais oui, tu te rends compte, toute cette place perdue où il n'y a rien ? Oh, qui c'est ça ? Ça, 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 c'est ma soeur. Oh, elle est bien, hein ? Oui, elle est pour mal. Enfin, elle est très bien. Oui, oui, où est-ce qu'elle est ? À la Ferté. C'est où ? Nulle part, très loin, dans le sud. Oh, au Congo, à la Ferté sur Congo. Oh, tu sais, toi, tu viens de tes bouches. C'est une vraie puce pour un dentifrice. Mais, mais qu'est-ce qu'elle y fait, ta soeur, à la Ferté sur Congo ? Elle est dentiste, dentiste en frontière. Tu ne vas pas nous embêter avec ma soeur. Mais enfin, pourquoi tu as sa photo ? Parce que c'est ma seule soeur. Et comme elle habite très, 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 très loin, je la sors de temps en temps pour la voir. Ah, mais maintenant, ça va. Je l'ai assez vue. Je peux la ranger. Allez. Oh là là, mais elle ne va pas être triste dans le tiroir ? Mais non, mais non. Elle a l'habitude. Elle y passe toute la semaine. Je ne la sors que le samedi. Qu'est-ce que je me sens bien ici. Oh, c'est ce qu'il faut. Que tu sois détendue, décrispée. Eh bien, ça n'y est, parce que je suis chez toi, seule avec mon Poupou. Ah oui, nous sommes seuls, comme sur une île déserte. Bon, allez, maintenant, viens, vite, allez. Mais tout de suite ! Mais oui, immédiatement ! Mais attends, avant, Poupou, il faut que je te le dise. Quoi ? J'ai douté de toi. Mais pourquoi ? Eh bien, figure-toi que comme tu ne voulais jamais m'amener ici, eh bien, j'ai fini par penser que tu étais mariée. Mon marié ! Eh bien, oui, puisque je t'avais dit que je serais à toi, chez toi, et que tu en as tellement ! Ah, oui, quoi, toi ? Oh, bah si, bien sûr ! Bah, bah, alors, on va rouler, alors, hein ! Euh... Ah, bah, non, mais... Tu sais, j'étais malade de jalousie. Mais tu es une passionnée, toi ! Oui, je serais même capable de te tuer ! Enfin, tu te tuer, voyons, tu te tuer les anges, là ! Non, 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 non ! Je serais capable de te tuer, c'est sûr ! Mais quand on veut garder son Poupou, on ne le tue pas ! C'est le meilleur moyen de le perdre ! D'ailleurs, j'allais oublier ! Pour fêter... Je l'ai mis... Ah ! Pour fêter la première fois ! Oh, ce n'est pas vrai ! Mais non, mais non ! Comment ? Non, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est une vraie bague ! Depuis le temps que tu m'en demandes une ! Oui, mais enfin, quand je te parlais d'une bague, c'était... C'était d'une bague sans pierre, tu vois ! Sans pierre ? Ben oui, une bague sans rien, comme un anneau ! Ah oui, oui, mais la pierre, tu peux toujours la faire tourner à l'intérieur de ta main, comme ça, tu ne vois plus que l'anneau ! Mais enfin, je ne te parlais pas d'une bague qu'on retourne ! Alors, alors, on peut toujours donner un coup de scie ! Ou ça ? Eh ben, sur la bague, on coupe, comme ça, il n'y a plus de pierre, et il ne reste plus que l'anneau ! Mais je ne te parlais pas d'une bague sciée, je te parlais d'une alliance, tu vois ! Ah oui, très très bien ! Mais avant l'alliance, il y a toujours une bague avec quelque chose dessus ! Ah oui, une bague de fiançailles ! Voilà, voilà, voilà ! Oh, eh bien, maintenant que j'y suis, je vais rester ! Mais oui, mais oui ! Où, ça ? Eh bien, ici ! Ah, mais non, mais non ! Ben, pourquoi non ? Ben, c'est-à-dire, n'est-ce pas qu'à l'heure actuelle ? Ben, quoi, à l'heure actuelle ? Il y a tellement de choses à dire que moi, je ne sais plus par quel bout commencer ! Bon, oui, mais ça n'empêche personne de se marier ! Où, ça, c'est à voir ! Tu sais, d'ailleurs, ça se fait de moins en moins ! Ben, il faudra bien qu'on se lance un jour ou l'autre ! Ah oui, bien sûr ! Et il le faudra ! Eh bien, alors, que ce soit maintenant ou un peu plus tard ! Autant plus tard, parce que maintenant, c'est impossible ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce que, parce que... Je veux refaire la tapisserie, là ! Oh ben, ça a l'air tout neuf ! Oui, mais la couleur ne va pas... avec celle de tes yeux ! Bon, ben, tapisser, ce n'est pas très long ! Ouh là là ! Dès que les ouvriers commencent, ils font traîner les choses ! Tu comprends ? Plus ça traîne, et ben, plus ils touchent ! Eh bien, alors, tu viendras habiter chez moi ! Euh, chez toi, euh, c'est difficile, hein ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce que, il faut que je sois là le matin pour ouvrir la porte ! Ben, tu n'auras qu'à laisser ta bonne ! La bonne, elle ne voudra pas ! Ouvrir la porte ? Ouvrir la porte, ça irait ! Mais tu comprends ! Elle est tout de suite débordée ! Elle se noie dans un verre d'eau ! Et puis, ce que j'ai oublié, c'est que, avant la tapisserie, il y aura aussi les peintres ! Les peintres ? Eh oui ! Et avant les peintres, il y aura aussi les plombiers ! Les plombiers ? Eh oui ! Toute la tuyauterie est à refaire ! Oh, ça fuit partout, partout, là ! Oh, ces vieux immeubles, c'est tout pourri ! Et même, j'ai oublié, c'est que, avant tout ça, il y aura aussi les maçons ! Les maçons ? Mais pour quoi faire ? Eh bien, pour bouger les trous ! Les trous ? Mais quels trous ? Eh bien, tous les trous qu'il y a ici ! Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il y a comme trous ! C'est bien simple ! Ce n'est pas un appartement, c'est un fromage ! Mais où est-ce qu'ils sont, ces trous ? Eh bien, derrière la croûte ! Enfin, je veux dire, personne ne sait où ils sont exactement ! On sait seulement qu'il y en a partout, partout ! Ben, moi, je n'en vois aucun ! Évidemment ! Ils sont dans le mur, sous la tapisserie ! Eh bien alors, puisqu'on ne les voit pas, il n'y aura qu'à ne pas changer la tapisserie, et puis laisser les trous dessous ! Ah, ça, on ne peut pas ! Et pourquoi ? Eh bien, à cause... À cause de l'écho ! L'écho ? Mais oui ! Tu fais, ouh, ouh ! Tu vois, ça part, et ça revient tout doucement ! Oui, ben, l'écho, quoi ! Oui, mais ici, c'est un écho inversé ! Inversé ? Oui ! Tu fais, ouh, 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 et puis plus rien ! C'est de l'acoustique sidérante ! Oh, c'est pour ça qu'on dit que les murs ont des oreilles ! Voilà ! Mais comme ils n'écoutent pas, ils ne répondent pas ! Ah, tu sais, c'est très technique, hein ! Quand on parle, la voix se répercute contre le mur, sous la tapisserie, et comme il y a un trou dessous... Oh, ben, c'est pas certain ! Non, mais comme il y en a tellement, on tombe tout le temps dedans ! Bref, la voix s'enfonce dans le trou, et puis, hop, c'est fini, tu n'entends plus rien ! Bon, moi, je t'entends très bien ! Oui, parce qu'on est par hasard tous les deux sur un natt, où il n'y a pas de trou ! Mais si je change de place... Tiens, on va faire un essai ! Mets-toi en face, mets-toi là ! Tu vas voir ! Alors, voilà ! Qu'est-ce que tu fais, Poupou ? Mais je ne t'entends pas, Poupou ! Qu'est-ce que tu dis ? Eh bien, je te parlais, et tout ce que je te disais tombait dans un trou ! Voilà ! Ben, ça alors ! C'est le mot ! Alors, tu comprends bien que je ne peux pas te faire vivre dans un endroit où tu n'entends même pas quand je crie que j'ai envie de toi ! Mais n'importe où, avec mon Poupou, ça m'est égal ! Oui, enfin non ! De toute façon, je me demande si je ne vais pas déménager plutôt que de refaire tous ces frais de démolition, tu sais ! Oui, mais enfin, on ne trouve pas d'appartement comme on veut ! Oui, je sais, c'est le problème ! Alors, c'est pour ça que pour nous, tu sais, il ne faut rien bousculer, doucement ! Mais j'aimerais quand même bien que tu me fasses faire le tour de tout mon appartement ! Le tour de tout ton... Oui, bien sûr ! Eh bien, commençons par où tu veux ! Eh bien, par là, c'est quoi ? Oh là 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 ! C'est la chambre à coucher ! Tu verras, ça sera sûrement fort en désordre ! Ma gouvernante est partie en week-end et que me laisse traîner les affaires un peu partout ! Je lui apprendrai à mettre de l'eau ! C'est ça, elle en a besoin ! Allez, vas-y ! Et puis non, je ne vais pas commencer par la chambre ! Mais pourquoi ? Mais parce que tu vas me sauter dessus ! Oh ben ça, c'est sûr, oui ! Alors, je préfère voir le reste de mon appartement d'abord et puis la chambre en dernier ! Pour le dessert, alors ! Et où est-ce qu'elle est, la cuisine ? Ça t'intéresse ? Ben, c'est important pour faire chauffer les surgelés ! Ben, c'est par là ! Je peux la voir ? Oui, bien sûr ! Alors, tu vois, c'est pouvoir faire un coude et puis tout au bout ! Et finalement, je n'ai rien bu puisque Anna est arrivée à ce moment-là ! Tiens, c'est allumé ! Oh, dans le fond, c'est pas plus mal ! Ça crée une ambiance ! Tant que j'y suis, tu en veux un ? Oui, pourquoi pas ! Eh bien, je te l'apporte ! Tu vois, ce n'est pas mal, la lingerie est juste à côté ! Oui, elle est bien, mais il faudra quand même remplacer toute la boiserie par de la matière plastique ! Ouais, ben ça, on verra ! Ben, j'ai tout vu ! Bon... Et par là, c'est quoi ? Là, c'est la salle de bain, elle est aussi très très grande ! Ben, je me réjouis de la voir ! Bon, ben, allons-y, alors, ben, vite ! Oh, je ne sais pas comment tu fais pour te voir ! Alors, moi, je n'y arrive pas ! J'aime ce qui est fort ! Oui, mais alors, moi, sans eau ! Je ne sais pas où il y a du perrier ! Attends, j'arrive ! Non, ne te dérange pas, je vais y aller ! Alors, voilà, ce couloir fait d'abord un coude, et puis, tout au bout, il y a le frigidaire dans la cuisine ! Tu crois que tu vas trouver ? Oui ! Oh ben oui, elle est très bien ! Mais alors, il faudra mettre une lampe à bronzer, un sauna... Tu crois ? Ah ben oui, puis une baignoire qui fait des bulles ! Ouais, ben ça, on verra ! C'est tout vu ! Bon, d'accord ! Et par là, c'est quoi ? Là, c'est... c'est une autre chambre ! Une grande chambre ! Une chambre d'amis ! Ah oui, pour ta sœur ! Hein ? Ah oui, 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 c'est ça ! Pour ma sœur quand ta dépose au Congo ! Voilà ! Bon, allez, viens, maintenant ! Laisse-moi la voir ! Bon, bon, mais vite, vite, vite ! Juste un petit coup de vie ! Vite, 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 allez ! Ça y est, j'ai trouvé ! Glacée exactement comme je l'aime ! Eh bien, tant mieux ! Maintenant, on va se coucher ! Oh, elle est très confortable ! N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle doit y être bien ? Qui ça ? Eh bien, ta sœur ! Oui, 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 elle aime beaucoup cette chambre, beaucoup, beaucoup ! Bon, allez, maintenant, toi, tu viens ici ! Ne t'énerve pas ! Mais non, je suis très calme, très très calme ! Doucement, doucement ! Mais oui, mais oui ! Il y a quelqu'un ? Mais non, il n'y a personne ! Ici, Poupou, regarde ! Quoi, quoi, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Là, là ? Eh bien, oui, là ! Mais je dors ! Comment vous dormez ? Mais oui, mais j'ai entendu du bruit ! Du bruit ? Mais je vous étais posée à la gare il y a trois heures ! Ah oui ? Mais qui sait ? Je suis la technicienne d'espace ! C'est ma bonne, ma gouvernante ! Mais parle-lui gentiment, Poupou ! Pourquoi tu la grondes ? Parce qu'elle ne devrait pas être ici ! Elle devrait être ailleurs ! Je ne comprends pas ! Oui, moi, j'ai compris ! Eh bien, justement ! Pourquoi vous n'avez pas pris ce train ? J'ai voulu garder l'argent pour mon compte ! Eh bien, ça, c'est très bien d'être économe ! Tu devrais la féliciter, Poupou ! Non, parce que nous devrions pas être ici ! Mais c'est très bien qu'elle soit là ! Moi, je suis contente de la voir ! Présente-nous, Poupou ! Mais ne m'appelle pas Poupou devant elle ! Mais pourquoi pas ? Parce que ça l'a fait tiquer ! Tiens, tu trouves la tête sur seau ! Tiens, tu vois ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce que... Parce qu'elle est étonnée ! C'est la première fois que j'amène une femme ici ! Eh bien, alors, dis-lui qui je suis ! Oh, c'est inutile ! Oh, ben si, elle doit savoir, puisque nous allons nous marier ! Bon, 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 bon ! Madame, mademoiselle, buqué, buqué ! Avec un cul ! Ah, ça, je vois ! Non, non, non ! Ça, c'est écrit avec un cul ! Ben, pour cause ! Une amie d'enfance ! Ah, elle est décoratrice ? Oh, ben, non, pourquoi ? En général, les amies d'enfance... Eh bien, non, pas à elle ! Elle fait quoi ? Ben, en ce moment, la foire ! Ça, je vois ! Attendez, attendez, la foire internationale ! Ça, et pour cause ! Mademoiselle Buquet fait de la promotion publicitaire ! Elle présente aussi bien les autos, les vélos, les casseurs... Bon, enfin, vous voyez, hein ! Bon, mais maintenant, ça va ! J'ai à parler avec Mademoiselle Buquet ! Pour faire une surprise ? Une surprise à qui ? Une surprise à madame ! Oh, ben non, pas encore madame ! Seulement quand je serai votre patronne ! Ma patronne ? À moi ? Ah, ben oui, mais vous savez, ce n'est pas encore pour demain ! Oh, là, là ! Pour bientôt ! Pour bientôt ! Pour bientôt ! Ça vous fait plaisir ? Ben, oui, oui, oui ! Mais, et madame ? Mais non, toujours mademoiselle ! Mais pourquoi c'est pareil ? Elle te prend déjà pour madame ! Maintenant, je veux parler de madame ! C'est mademoiselle qui sera madame ! Il n'y en a pas d'autre ! Madame, c'est madame, puisque c'est encore mademoiselle ! Justement, si madame est encore mademoiselle, qu'est-ce qui se passe pour votre dame ? Mais quelle dame ? Ben, la dame qui est là ! Oh, elle n'y est plus ! Ben, elle veut parler de ta soeur ! Oh, mais oui, c'est ça ! C'est ma soeur ! Oui, votre soeur ! Mais qui est dentiste ! Dentiste ? Qu'est-ce qu'on vous dit qu'elle est dentiste ? À la Ferté sur Congo ! Votre soeur est dentiste à la Ferté sur Congo ! Voilà ! Et puis, en ce moment, elle est dans le tiroir ! Votre soeur est dans le tiroir ? Ah oui ! Mais tenez ! Ben voilà, vous la reconnaissez maintenant ! Ah ben oui ! Ben voilà ! Ah ben, il n'y a pas de doute ! Ah ben, c'est bien votre soeur ! Mais puis sans ce tuer, vous le dire ! Je ne l'avais pas remise tout de suite, mais ça y est, je la remets ! Maintenant, je la remets à sa place ! Et c'est elle qui couche là ! Là ? Eh ben oui, quand elle n'est pas au Congo ! Ah ben oui, quand elle n'est pas au Congo, il faut bien qu'elle couche quelque part ! Puis ça doit la changer des cases ! Oui, eh bien, je vois que vous vous réveillez ! Ça y est ! Ça fait complètement... Donne-lui quelque chose pour moi, Poupou ! Je vous aime déjà ! Vous êtes bien bonne ! Non, la bonne, c'est vous ! Voilà, tenez ! Ça, c'est de ma part ! Allez, ça, c'est de la mienne ! Merci ! Seulement, c'est embêtant que le Congo soit si loin ! Oh, très bien ! De la part du Congo ! Enfin, de ma foi ! Bon, vous lui direz qu'elle est bien brave ! Mais non, mais non ! Si elle était là, c'est ce qu'elle aurait fait ! Bon, maintenant, pourquoi allez-vous coucher ? Est-ce qu'elle est au courant des trous, Poupou ? Des trous, Poupou ? Mais oui, mais oui ! Mais de tous les trous qu'il y a ici ! Ici ? Mais je vois pas ce que vous voulez dire ! Mais si, mais si ! Mais ça me fait rien ! Tu vois bien qu'elle dort ! Je vous rafraîchirai la mémoire demain matin ! Oui, mais tant qu'à faire, ça serait mieux tout de suite ! Bon, très bien, très bien ! Puisqu'il a prévu de faire venir les peintres ! Les peintres ? Mais t'es le peintre ! Eh bien, ceux-là ! Oh, ces peintres-là ! Oui, oui, oui ! Et les plombiers ? Quels plombiers ? Eh bien, ceux-là ! Oh, ces plombiers-là, ces plombiers-là ! Et les maçons pour boucher les trous ! Pour boucher les trous ? Oh, tous les trous qu'il y a ici ! Oh là là ! J'avais des trous ! J'avais un trou, j'avais un trou ! Il y a des trous dans le plancher, dans le plancher ! Non, 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 non ! Dans les murs ! Oh, ben, il y en a dans les murs ! Mais il paraît même qu'il y en a dans le plancher ! Oui, c'est ça, il y en a partout, 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 partout ! C'est dans un terrible temps ! D'ailleurs, c'est ce que je lui disais, donc il est impossible qu'elle ait même s'est installé ici ! Oh, ben, impossible ! Impossible ! Je vous conseillerais même de partir tous les deux, tout de suite, ça ! Mais pourquoi ? Mais le plafond pourrait tomber ! Mais il tiendra pas encore cette nuit ! Et s'il vous tombe dessus ! La maison part avec le reste, vous ne vous en prendrez qu'à vous ! Mais oui, mais oui ! Bon... Je vois que la soirée ne fait que commencer ! Oui, quand on aime ! Oui, on aime, nous aimons parler, parler ! Oui, c'est pas à moi qu'il faut vanter les charmes de la communication ! Je ne saurais trop vous conseiller d'aller dans la case de votre soeur ! Ben, moi, je préférerais... Ah, non, non, non ! Vous voulez pas me faire de la peine ? Oh, ben, non, ça, non ! Voilà, je pensais qu'il voyageait, je n'ai pas fait le ménage, et... J'aurais honte que vous voyez ça ! Parce que là-dedans, c'est le sang dessus-dessous ! Eh ben, voilà, c'est ça, c'est le sang dessus-dessous ! Exactement ! Et vous, ça vous gênerait beaucoup de voir ce sang dessus-dessous ! Oh, oui, 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 oui ! Non, non, je vous promets qu'on n'ira pas regarder, puis demain... Oh, ben, demain, si, on y arrive, hein ! Pour l'instant, je vais déballer vos affaires chez sa soeur ! Ben, moi, je n'ai rien à porter ! Ah, non ? Non, 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 Mademoiselle Buquet n'a pas de bagage ! C'est pas donné à tout le monde de faire des études ! Oh, pou, 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 je crois qu'elle m'a adoptée ! Ah, bon ? Oh, parce qu'elle voulait défermer Valide ! Ah, ben, oui ! Oh ! Tenez, là-dedans, vous serez plus à l'aise ! Ouh là là, qu'est-ce que c'est joli ! La lingerie, j'aime ça ! C'est à vous ! Non, c'est à ma... C'est à sa soeur ! Sa soeur, oui ! À sa soeur, et comme elle vit au Congo, là-bas, elle n'en a pas besoin, on vit tout nu ! Ça, ça, c'est vrai, oui ! Voilà ! Ouh là 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 ! Et vous, vous avez tout ce qu'il faut, je crois, dans votre serviette ! Ça, c'est vrai aussi, elle est là, oui ! Donc, inutile d'aller dans le sang dessus-dessous de votre chambre ! Inutile, inutile ! Bon, on est prêts pour passer le cap des tempêtes ! Qu'est-ce que vous dites ? Je dis, la salle de bain est là, si vous voulez faire trempette ! Elle est parfaite ! C'est une véritable perle ! Oui, une perle de culture ! Ça, c'est agréable d'être apprécié à sa juste valeur ! Oui, n'est-ce pas ? Voilà ! Bon ! Allez dans la chambre de votre soeur et fermez bien la porte ! Oui, 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 oui ! Je dis ça, c'est pour que vous soyez tranquille ! Oui, c'est très gentil ! Bon, alors, allez-y ! Bonne nuit ! Quoi, mon bambin ? Pour la première fois, tous les deux chez toi ! Enfin, bientôt chez nous, hein ! Embrasse-moi ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, là, là ! Oh ! Heureusement qu'elle a encore oublié ses lunettes ! Oh, là, là ! Tu me mets dans un état, toi ! Oh, toi aussi ! Allez, allez, allez ! Bon ! Alors, on y va ? Tu sais que je te trouve très sexy ! Ah bon ? Ah, je te plaît ! Oui, parce que tu es bien fait ! Pas trop mûr ! Euh, pas trop mûr ! Oh, non, monsieur, ça ne te fait pas plaisir ! Si, 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 très ! Enfin, l'essentiel, c'est que toi, tu le sois pour moi ! Quoi ? Eh bien, mûr ! Ah, oui ! Bon, allez, dépêchons-nous, parce que moi, je me sens tellement mûr ! Je me demande si je ne vais pas avoir besoin d'un petit remontant, hein ! Ne serait-ce que pour le moral ! Allez, allons-y ! Oui, oui, mais où on va ? Eh bien, où l'est ? Ah, non, non, mais dans celui de ta sœur ! Hein ? Celui de ma sœur ? Tu sais bien que là, ça embêterait Anna, qu'on voit son cendres... Oui, le cendres dessus, dessous... Bon, bon, alors, allons dans le lit de ma sœur... Ah, oui, mais alors, ta sœur, elle ne va pas nous en vouloir qu'on se serve de son lit ? Mais non, 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 on ne lui dira pas, allez, allez, vas-y ! Allez, allez ! Mais maintenant, ça n'a plus aucun goût ! Mais c'est toi qui m'as dit de te mettre de l'eau ! Oui, mais pas toute la bouteille ! Enfin, ce n'est pas grave, je vais en rajouter ! Voyons, qu'est-ce que je cherche, moi ? Ah oui, le whisky ! Le whisky, où est-ce qu'il peut être ? Mais trésor, sur le bar ! Eh, sur le bar, il n'y est pas ! Mais je viens de me servir ! Je t'assure que... Ah, les hommes, vous êtes bien tous les mêmes ! Et ça veut dire quoi, ça ? Bernard aussi ! Il a les choses sous le nez, et il me demande où elles sont ! Oui, bon, écoute, sois gentil de ne pas me parler de lui, hein ! C'est pourtant pas de ma faute, si vous avez des points communs ! Eh bien, ce n'est pas la peine d'en parler ! Pourquoi pas ? Imagine la tête que ferait ton mari si tu lui parlais tout le temps de moi ! Mais enfin, trésor ! Une femme peut parler de son mari à son maman, mais elle ne peut pas parler de son maman à son mari ! C'est bien connu ! C'est curieux d'ailleurs, je me demande bien pourquoi ! Sans doute que les maris ont des idées beaucoup moins larges ! Enfin, quoi qu'il en soit, ça m'est désagréable que tu me parles tout le temps de lui ! Bon, vous vous ressemblez, vous vous ressemblez ! Bon, qu'est-ce que je cherche ? Le whisky, sur le bar, sous mon nez ! Eh bien, il n'y est pas ! Enfin, c'est insensé ! Je viens de le poser là, exactement là ! Sans doute que ta bonne devait encore avoir soif ! Ah non ! Alors là, elle exagère ! Laisse tomber le whisky, et viens ! Mais, non, non, je vais la secouer, tu vas voir ça ! Mais, je dis qu'il n'y a pas du tout ! Je dis qu'ils me voient en pyjama d'ailleurs ! Tu es très bien ! Mais c'est possible, mais ce pyjama me donne des complexes ! On aurait mieux fait d'aller chez moi ! Enfin, on est là, on est là ! Alors, viens ! Oh, maintenant que je suis décidée ! Ça me plaît de te faire un peu attendre ! Pas toi ? Non, j'ai assez attendu ! Bon, cinq minutes, et je suis à toi ! Oui, alors comme ça, ça va ! Oui, c'est possible qu'une à l'info en or sont moins jolies qu'une à l'info en rien, mais je n'en suis pas certain ! De toute façon, il faudra bien réfléchir avant de se décider ! Bon, oui, mais Poupou, ça n'empêche pas d'en parler ! Oui, bien sûr, on peut toujours en parler ! Mais tu sais, il se fait taire, hein ! On pourra peut-être en parler demain matin ! Bon, alors j'y vais ! Où ça ? Me pomponner ! Attends, je vais allumer ! Allez, à tout de suite ! Enfin, vous ne trouvez pas que vous exagérez ? Mais ce n'est pas de ma faute si je rêve en dormant ! Eh bien, réveillez-vous ! Où est-il ? Mais qui ça ? Le whisky, puisque vous ne l'avez pas touché ! Mais il doit être à sa place, enfin ! Vous voyez bien que non ! Ben, et ça, c'est le bleu de Cologne ! Quoi ? Vous voyez bien qu'il était là ! Ça, alors ! Vous devez rêver, vous aussi, en dormant debout ! En effet, je ferais mieux d'aller me coucher ! C'est bien mon avis ! Bon, eh bien, excusez-moi et bonne nuit ! Il n'y a pas de mal ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais ça, c'est... C'est à moi ! À vous ? Oui, c'est comme qui dirait ma liseuse fantaisie, quoi ! Ah, mais je ne vous ai jamais vue avec ! Ben, je ne la mets que pour les grandes occasions ! Pour passer le Cap Horn ! Là ! Comme ça, je me sens bien prise au chaud ! Eh bien, ne prenez pas froid ! Oh, ben, sur ce coup-là, je suis couverte ! Je n'aurai pas d'embrun ! Voilà, je l'ai ! Ah, tant mieux ! Où vas-tu ? Eh bien, au haut ! Ah, oui ! Ah, dis donc, c'est là ? Non, là-bas ! Ah ! Dépêche-toi ! Je cours ! Oh, bonsoir, monsieur ! Bonsoir, madame ! Ah, ben non, pas encore ! Je vous demande pardon ? Non, non, toujours mademoiselle ! Ah bon ? Oui, enfin, pour le moment ! Pour le moment ? Oui, parce que bientôt ! Vous ne serez plus mademoiselle ! Eh bien, voilà ! Vous avez deviné, puisque je serai madame ! Ah ! Ben alors, permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur ! C'est très gentil ! Mais non, mais non, c'est tout naturel ! Et vous présenterez aussi tous mes meilleurs vœux au futur mari ! Je n'y manquerai pas ! Ainsi que toutes mes congratulations ! Je n'y manquerai pas non plus ! Oh, mais ce sera de la part de... Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Mais vous vous connaissez ? Non, pas du tout ! On vient de se rencontrer ! Ah ben, j'arrive juste pour les présentations ! Mademoiselle Buquet ! Enchantée ! Avec un cul ! Oui, ça je le vois ! Non, ça s'écrit avec un cul ! Ah oui, c'est normal ! Et là, c'est... Robert Arnaud ! Très heureuse ! Au moins de même ! Mais excusez-moi ! Oh ben, faites, faites ! Je suis assez pressé ! Pourquoi ? Eh bien, je vais là ! Ah ben, allez-y, allez-y ! Eh bien, j'y vais ! Merci ! Qui c'est ? Lui ? Ben oui ! Ben c'est... C'est le locataire du dessous ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, à cette heure-ci ? Vous avez vu où il est allé ? Ah ben oui, bien sûr ! Mais il n'a pas de salle de bain, si ! Mais... Elle s'est effondrée ! La salle de bain ? Oui ! Sans doute à cause de tous les trous qu'il y a ici ! Ben dites donc, c'est un drôle d'immeuble ! Oh ben, il est curieux, hein ! Alors, quand il m'a demandé s'il pouvait utiliser la note, j'ai donné mon accord. Mais vous, vous ne l'avez pas vu ? Euh, non ! Si Poupou savait que je fais rentrer un étranger ici la nuit, il serait furieux contre moi ! Oh ben non, je ne veux pas que Poupou soit fâché, hein ! Je vous aime déjà ! C'est vrai ? Mais oui, vous savez que vous me rappelez ma cousine ! Je ressemble à votre cousine ! Mais oui, dès que je vous ai vu, j'ai eu envie de vous embrasser ! Vous êtes tellement pareille ! N'hésitez pas, des cousines, ça s'embrasse ! Oh ! Et puis, soyez rassurée, je ne dirai rien au sujet du locataire ! Oh ben, vous êtes bien mignonne ! Moi, je ne veux pas que Poupou soit fâché à cause de moi, hein ! Parce que ça m'embêterait vraiment de le perdre ! Ça, je m'en doute ! À vous, je peux le dire ! Figurez-vous que je tombe toujours sur des hommes mariés ! Non, ce n'est pas possible ! À croire que c'est un fait exprès et qu'ils le sont tous ! C'est vrai qu'il y en a beaucoup ! Alors, pour une fois, j'en trouve un qui est libre ! Qui ça ? Eh bien, Poupou ! Ah, Poupou ! Eh bien... Ah, mais comment libre et honnête ! Vous ne pouvez pas trouver mieux que Poupou ! C'est vrai ! Et je sais de qui je parle ! Et à propos, vous, vous n'avez jamais pensé à vous marier ? Oh, je sais, je connais, j'ai trop donné ! Non, peut-être plus tard pour agrémenter ma retraite ! Eh bien, moi, je suis bien contente ! Si vous n'avez personne, vous resterez toujours avec nous ! Ah bon ? Ben voilà, pourquoi pas ! Eh bien, alors, bonne nuit ! Bonne nuit, bonne nuit ! Enfin, c'est à Poupou qu'il faut la souhaiter ! Vous êtes trop lourd ! Ça m'arrive, ça m'arrive ! Ah, putain ! Ah, c'est vous ? Eh bien, oui, c'est moi ! Oui ! Elle est partie ! Mais qui ça ? La fille qui était là ! Ah, oui ! Eh bien, elle est retournée chez elle ! Chez elle ? Ben oui, c'est la locataire du dessus ! Elle sortait de là ? Elle n'avait plus d'allumettes, elle est venue m'en demander ! Elle sortait de là, c'est normal ! Ah bon ? Sa salle de bain est pleine de trous ! Ah bon ? Alors, pendant les travaux, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser la nôtre ! Ah oui, je comprends ! Voilà ! Mais vous ne le dites pas à la patronne, hein ? Ah non, non ! Soyez tranquille ! Si elle savait que je fais rentrer une étrangère ici la nuit, elle serait furieuse contre moi ! Mais non, non ! Je ne dirai rien ! Oh, vous êtes bien braves, bien bons et tout et tout ! Mais c'est tout naturel ! Vous êtes très sympa ! Oh mais vous aussi, vous êtes très sympa ! Mais je serai vous, je ne traînerai pas trop par ici ! Pourquoi ? Ben, à force de la faire attendre, elle pourrait peut-être changer d'avis ! Oh, ça non, alors ! Ah ben alors, vous voyez, bonne nuit ! C'est ça ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est très simple, je vais lui demander ! Ah ben qui elle est là ? Ah mais qui, qui ça ? Eh bien vous ! Ah mais c'est vous le patron ! Ben oui ! Ah mais j'en vois pas assez du monde ! Où ça ? Ben, dans ma tête, dans ma tête ! Ça bouge, ça bouge ! Bon ! Mais vous, vous vouliez quoi ? Euh, du champagne ! Ah mais faut le dire, j'y vais ! Merci ! Oh, à propos ! Oui ! Pour ce petit déjeuner, vous ferez du chocolat à Mademoiselle Buquet ! Ah, et du chocolat pour vous aussi ? Oui, pourquoi pas, ça me changera ! Mais pour moi, ce sera du chocolat au lait ! À cause de mon régime ! Tu suis un régime ? Oui, pour grossir un peu ! Eh bien, c'est la première fois que j'entends une femme dire ça ! Ben, elle veut peut-être entretenir son buquet, enfin ses formes ! Absolument ! Mais enfin, tu es très bien comme tu es ! Mais non, il faut que je sois un peu plus ronde, là je suis comme un clou ! Ouais, un beau clou, hein ! Et moi, je ne veux pas qu'être aussi, ça ! Mais la mode change, et puis pour mon métier, Poupou, j'ai besoin d'avoir des formes ! Tu entends ? Des formes ! Taisez-vous, tout le monde dort ici, hein ! Non, mais personne ne peut nous entendre ! Ouais, mais ça c'est vous qui le dites, hein ! Mais moi, je te dis que je suis mieux quand je suis potelée ! Bon, alors, monsieur Poupou, chocolat ou pas de chocolat ? Chocolat au lait ! Oh ! Mais enfin, c'est insensé ! Vous avez compris ? Non, Poupou ! Chocolat au lait ! Chocolat au lait ! Chocolat au lait ! Olé 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 ! Mais vous êtes complètement folle ! Oui ! Qu'est-ce que vous avez à hurler ? Je ne hurle pas, je venais de là ! Et qu'est-ce que vous disiez ? Ben, n'importe quoi pour me tenir compagnie ! Je me sens si seule ! Il faut vous trouver quelqu'un ! Oh ! Si seulement j'avais un décorateur ! Comment ? Oui, un ami d'enfance, comme vous, quoi ! Ah oui ! Vous savez que je vous aime beaucoup, Anna ! Ah ben, je suis bien contente ! Alors, tout ça entre nous, n'est-ce pas ? Ah ben, ça bien sûr, ça bien sûr ! Ce sont des histoires de femmes ? Ça bien sûr ! Et nous sommes comme deux amis ? Ça bien sûr ! Deux amis qui se confient des petits secrets ? Ça bien sûr ! Et vous ? Vous m'aimez bien ? Ça bien sûr, ça... Oh oui, je vous aime beaucoup ! Oui ! Qui est-ce que vous préférez, de mon mari ou de moi ? Vous ne lui répéterez pas, hein ? Non, je ne dirai rien ! C'est vous que je préfère ! Ah, et bien, moi aussi ! Vous m'aimez mieux que votre mari ? Oui, moi aussi, je vous aime... Ah, vous m'aimez, vous m'aimez, tout le monde s'aime, quoi ! Voilà ! Mais, entre nous, si vous permettez... Oui ? Qu'est-ce que vous lui trouvez à cet ami d'enfance, de plus qu'à votre mari ? Des tas de choses ! Oui, mais par exemple... Eh bien, par exemple, par exemple... Par exemple... Prenez votre temps ! Eh bien, euh... N'est-ce pas ? C'est différent ! C'est autre chose, quoi ! Voilà ! Bon, tu viens ! Eh bien, je parlais ! Eh bien, maintenant, arrête de parler, viens ! J'arrive ! Ah, à propos, tu lui as demandé ? Ah non ! Pour le petit déjeuner, il voudrait... Oui, du chocolat, vous venez de me le dire ! Moi ? Enfin, non, 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 j'ai deviné, c'est tout comme ! Et pour vous aussi, du chocolat ? Oui, pourquoi pas ! Bah, pour vous poteler un peu ! Oui, n'est-ce pas ? Je suis si mince ! Mais tu es très bien, comme ça ! Je prendrai donc du chocolat ! Allez, chocolat pour tout le monde ! Le reste, c'est assez compliqué ! Simplifions le petit déjeuner ! Bon, tu viens ! Je te rejoins ! Mais où vas-tu ? Chercher du parfum ! Oh là là, mais tu es terrible ! Terrible, tu es terrible ! Terrible, terrible ! Bon, vous n'avez pas l'air convaincus ! Bah, c'est-à-dire que si on avait été chez moi... Enfin, pour vous, la vie est belle ! Pour ça, oui ! Mais je trouve que vous n'avez pas l'air bien content ! Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Bah, je ne sais pas, vous êtes peut-être fatigué ! Fatigué ? Ah ben non ! Je veux dire fatigué, fatigué d'attendre ! Ah ben ça, oui, plutôt ! Mais enfin, finalement, tout arrive ! Ah ben j'espère ! Allez, hop, au lit ! Quoi ? Pour vous, comme pour moi, c'est le moment d'aller se coucher ! Ah oui ! J'y vais ! Ah, dites ! Avec le chocolat, je prends toujours des croissants ! Ah, c'est bon, les croissants ! C'est très très bon, ça, les croissants ! Allez, sympa ! Vraiment sympa ! Oh, bonsoir ! Hein, qu'est-ce que c'est ? Oh, ça alors ! Oh ben oui, ça alors ! Ah, c'est fantastique ! Oh ben oui ! Vraiment fantastique ! Comment ça va ? Ben ça va bien, très bien ! Et vous ? Eh bien, ça va bien aussi ! Ben je suis bien heureuse de vous voir, parce que moi qui vous croyais si loin... Oh, ça c'est vrai ! Il y avait tellement de monde à cette vente que je me suis trouvée emportée par la foule ! Par la foule ? Eh bien oui ! Rappelez-vous, le superbe secrétaire qui était à l'entrée... Eh oui ! Le brun qui avait des moustaches et un nœud pas ! Mais non, voyons ! Celui qui avait une belle paire de sabots ! C'est possible, mais comme il était assis, je n'ai pas vu ses pieds ! Mais voyons ! Le secrétaire Louis XV, le dodan, qui est parti à 75 000 sans les frais, Vous l'avez bien vu ! Mais où ça ? À Drouot ! À Drouot ? Oui, le 25 du mois dernier ! Le 25 ? Moi j'étais à Perpignan ! À Perpignan ? Je présentais des bouteilles de vin doux pour l'élection de Miss Roussillon ! De Miss Roussillon ? Oh ben je m'en souviens très bien ! Vous en êtes sûre ? Oui, puisque le lendemain j'étais à Tarbes, la marraine d'un motocross ! D'un motocross ? On ne doit pas parler de la même chose ! Non, je ne crois pas ! J'ai dû confondre ! Oh mais il n'y a pas de mal ! Sans mes lunettes, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre ! Oh vous, oui ! Mais pas moi ! Comment, pas vous ? Mais moi je vous ai reconnue tout de suite ! Ah bon ? Et pourtant je ne m'attendais pas à vous rencontrer ! Mais qui êtes-vous ? C'est vrai, vous ne pouvez pas le savoir ! Raison de plus ! Eh bien voilà ! C'est très simple ! Voilà de nouveau ! Qui est-ce ? Qui ? Elle ! Elle ! Eh bien oui ! Mais vous ne savez pas qui c'est ? Eh bien non ! Eh bien c'est comme qui dirait ma cousine, hein ? Eh oui, comme qui dirait, parce que je l'aime comme... Comme une cousine, voilà ! En tout cas, il va être content quand il va savoir que sa sœur est revenue ! Ah ça oui ! Quelle sœur ? Ben vous le savez bien ! Mais bien sûr qu'elle le sait ! Mais la sœur de qui ? Eh bien la sœur de... La sœur de mon patron ! La sœur de votre patron ? Oui, cette sœur-là ! Mais votre patron c'est mon... Je sais bien que c'est votre frère ! Mon frère ? Mais bien sûr, puisque vous êtes sa sœur ! Quoi ? Mais puisqu'elle vous le dit ! Mais je suis quand même bien heureuse de faire vos connaissances ! Je ne comprends pas bien ! C'est pourtant clair ! Vous êtes la sœur du Congo ! La Ferté sur Congo, la Ferté c'est pareil ! Vous ne devez pas être là ! Ah bon ? Non, parce qu'ici il n'y a personne ! C'est-à-dire que... Non, parce que celui qui est à Marseille serait très fâché d'apprendre qu'il y a quelqu'un ici ! Vous, par exemple ! Ah, évidemment ! Vu comme ça ! Ben c'est comme ça qu'il faut le voir ! Et comme vous ne pouvez pas être là, vous n'êtes pas là ! Surtout qu'on ne vous attendait pas ce soir ! Ah oui ! Vous avez tout à fait raison ! En réalité, je ne suis pas là ! Moi je ne comprends pas ! Écoute, madame, elle te dit qu'elle n'est pas là ! Moi je veux bien si ça peut vous faire plaisir ! Mais même si vous n'êtes pas là, moi ça ne m'empêche pas de vous rendre votre chambre ! Ma chambre ? Oui, je l'ai mise là pour coucher ! Ah, qu'on se dit des ordres qu'il y a là ! Ah oui ! Et vous, comme vous n'êtes pas là, vous, le désordre, ça ne vous dérange pas du tout ! Ah non, non, moi le désordre... Et puis moi ça ne me dérange pas d'échanger de chambre ! Ah non, 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 on ne va pas faire des déménagements maintenant ! On va tranquillement aller se coucher, demain il fera jour ! Oui, vous avez encore raison, n'est-ce pas ? Bonne nuit ! Brigitte, vous pouvez l'appeler Brigitte ! Dis bonne nuit à la dame ! Eh bien alors, Brigitte ! Oui, oui, mais alors je vais l'embrasser ! Non, 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 tu ne vas pas l'embrasser, non, 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 non ! Elle est très expansive ! Elle est très tendre ! Mais on ne va pas jouer les prolongations maintenant ! Allez, c'est là, au lit ! Bonne nuit ! Vous avez compris ? Elle ne veut pas que Poupou sache qu'elle est là ! Ah oui, ben ça j'ai bien entendu ! Si vous ne voulez pas que je perde ma place, il ne faut pas lui dire ! Non, non, vous pouvez compter sur moi ! Mais pourquoi vous lui avez dit que je suis votre cousine ? Mais pour pas qu'elle ait un choc ! Un choc ? Mais oui, ils ont tellement vécu, enfin, ils ont tellement grandi ensemble ! Forcément, un frère, une soeur ! Oui, ben, ils ont l'habitude de tout se dire ! Alors si elle apprenait, en revenant des tropiques, que son frère va se marier avec vous, elle tomberait règle ! À ce point-là, ben, comme je vous le dis, d'autant qu'au Congo, elle a attrapé des fièvres, et donc elle est très, très, très fragile ! Oh ben, alors je comprends ! Si c'est ça, il vaut mieux que ce soit Poupou qui lui annonce son mariage ! Voilà, il vaut mieux ! Voilà, il vaut mieux ! Eh bien, merci pour tout ! De rien, de rien ! De rien ! Quand il faut naviguer à l'estime, on navigue à l'estime ! Ah, dites à propos ! Oui, c'est à quel sujet ? Qu'est-ce qu'elle fait là, votre cousine ? Ma cousine ! Aucune idée ! Enfin, si, 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 si ! Vous avez vu comme elle est bizarre ! Alors, elle a voulu tout d'un coup venir me voir pour m'embrasser ! Ah, oui ! Et c'est parce qu'elle a débarqué à l'improviste que vous lui avez donné une chemise à moi ? Ah, mais oui, c'est tout à fait ça ! Ah ! Mais, ce n'est pas pour ça que votre cousine pense que je suis la sœur de mon mari ! Non, c'est moi qui lui ai dit quand elle a vu la photo ! La photo ! La photo ! Si elle croisait votre mari par hasard, qu'elle lui dise qu'elle a vu sa femme traîner ici cette nuit, vous voyez la tête du patron ? Ah, vous pensez à tout ! Mais de toute façon, comme il est à Marseille, il n'y a pas de danger ! Oui, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger ! Vous n'êtes jamais trop prudent ! Mais, pourquoi est-ce que votre cousine pense que j'arrive du Congo ? Ah, parce que pour eux, enfin non, pour elle, vous êtes dentiste là-bas ! Je suis dentiste au Congo ? Voilà, vous ne le saviez pas ! Non, mais si c'est vous qui me le dites... C'est moi qui l'ai dit à ma cousine ! Et pourquoi au Congo ? Les tropiques, c'est loin, personne n'ira imaginer que vous êtes ici ! Vous êtes toujours par prudence ! Ah, voilà ! Et dentiste ? Ah, dentiste ! Je devais chercher ma brosse à dents quand ma cousine a vu votre photo ! Voilà ! Comme ça, je comprends tout ! Vous êtes vraiment parfaite ! J'essaye de faire ce que je peux avec les moyens du bord ! Mais si le vent se lève... Là, on est en train de passer à force 8 ! Mais, 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 qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je passe à force, et à force de passer, de repasser, je repassais ! Mais, mais pour quoi faire ? Ben, pour voir d'où allait venir le vent, c'est tellement imprévisible ! Et puis, bon, je suis là, vous avez besoin de quoi ? Euh, de rien, merci ! Je venais juste voir si, si j'avais mis la chaîne de sécurité, vous savez, à la part du fond ? Eh bien, elle n'y était pas ! Ben, justement, je me demande si c'est bien raisonnable ! De, de mettre la chaîne ? Non, de vous en mettre une, à vous ! Avec cette chose qui est là ! Vous savez que je vous aime beaucoup, Anna ? Moi aussi, Poupou ! Nous sommes comme des copains, tous les deux ! Oui, des copains célibataires ! Voilà ! Et les histoires de copains, ça reste ? Ça reste entre copains, évidemment ! Mais si vous me permettez ? Oui ? Pourquoi est-ce que monsieur a amené cette chose ici ? Oh, bien, c'était ici ou nulle part ! Mais vous y tenez donc tant que ça ? Mais sinon, on ne serait pas là ! Ah, je vois, vous êtes comme tous les hommes, encore un enfant ! Vous aimez les jouets, les trains électriques ! Et ça vous ennuie ? Oui ! Surtout quand j'entends un train électrique parler mariage, ça m'inquiète ! Oui, mais vous savez, on parle, on cause, on cause, on parle ! Je ne voudrais pas trop en dire ! Ça cherche la sécurité, les trains électriques ! Et ça roule de partout jusqu'à ce que ça trouve une bonne gare ! Oh, mais vous savez, on n'en est pas encore là ! Heureusement, parce que ce train-là, ce n'est pas tellement votre genre ! Ah non ! Non ! Je sais, je connais, j'ai donné ! Rien qu'à vous regarder, on se rend compte que vous aimez les femmes distinguées comme elle ! Enfin, comme madame ! D'ailleurs, monsieur, tellement d'allure ! Ah bon, vous trouvez que j'ai de l'allure ! Oh oui ! Et de la classe ! Ah, vous trouvez que j'ai de la classe ! Ah oui ! D'où le quartier en peintre de votre classe ! Ah bon ? À ce point-là ? Mais c'est comme je vous dis ! Alors, vous voyez, hein, c'est quand même triste de voir un type distingué comme ça, avec cette chose qui veut engraisser ! Ah, vous croyez... Non, monsieur est beaucoup trop bien pour elle ! Vous croyez vraiment que... Franchement, ce n'est pas ce que vous vous dites à vous-même ? Peut-être pas exactement, mais enfin, il y a un peu de ça quand même ! Enfin, ce qui est fait, est fait ! Ben, il faudrait des faits ! Mais il n'y a encore rien de fait ! Ben, justement, peut-être qu'on peut encore ! Bon ! Si j'étais à la place de monsieur... Oui, mais vous n'y êtes pas ! Non ! J'aime mieux ma place, elle est plus cool ! Enfin, vous avez peut-être raison ! Enfin, je verrai ! C'est tout vu ! Oui, je vais voir ! Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Eh ben, je vais voir si la sécurité est mise ! Mais je viens de vous le dire ! Enfin, je viens de la mettre, je viens de la mettre ! Vous avez peur qu'il vienne quelqu'un, c'est pour ça ! Ben non ! Ben non, ce n'est pas ça ! Quoique, j'aurais préféré aller chez moi ! Ben, vous dites tout le temps ça ! Mais allez-y ! Mais ce n'est pas la peine de vous énerver ! Mais je ne m'énerve pas, mais on est au complet ici ! Il n'y a plus aucune place, on est au complet ! Vous entendez ? Au complet ! Ce n'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils ! Mais je me mettrai dans les tas que je veux, si ça me fait plaisir ! Et n'oubliez pas d'éteindre ! Mais oui, mais oui ! Oh là là ! Le caractère ! Monsieur, bonsoir, monsieur ! Bonsoir, monsieur ! Vous avez l'heure, monsieur ? Oui, monsieur, je l'ai ! Je ne pensais pas qu'il était aussi tard ! Oh, le temps passe ! Le temps passe ! Mais remarquez, j'avance toujours de cinq minutes ! Ce n'est pas une mauvaise chose ! N'est-ce pas ! Comme ça, on sait que pour avoir l'heure exacte... Il suffit d'ôter cinq minutes ! C'est fou ce qu'il ne peut y avoir comme petit truc qui simplifie la vie ! Oui, n'est-ce pas ! Eh bien, bonsoir, monsieur ! Allez, bonsoir, monsieur ! Allez, bonsoir ! Bonsoir ! Mais... À qui est un jeune homme ? Eh bien... Ah, je le sentais, je le sentais, je le sentais ! Ce qui devait arriver, arrive ! Ce qui devait arriver, arrive ! Mais qu'est-ce que vous dites, vous ? Je dis, j'arrive pour ramasser les morceaux ! Mais, mais quels morceaux ? Ben, j'ai cru que vous aviez cassé quelque chose ! Mais non, mais non ! Enfin... Qui est-ce ? Euh, lui ? Oui ! Et lui ? Comment et moi ? Ben, vous êtes qui, vous ? Ben, enfin, répondez ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ne vous énervez pas, vous allez comprendre ! Ben, ben, j'espère bien, oui ! Voilà ! Figurez-vous qu'il est l'amant d'une femme mariée ! Non ! Ah, 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 ah ! Vous dites donc, vous, faut pas raconter ça, voyons ! Mais enfin, puisque c'est la vérité ! Enfin, il ne regarde que moi ! Mais non, mais non, c'est très intéressant, vous savez, très intéressant ! Vous trouvez ? Mais oui ! Même si c'est toujours le même processus, on attend que le mari tourne au dos, et hop ! C'est tout à fait ça ! Vous pensez ? Je connais la musique ! Enfin, je vous parlais de ça, c'était avant que je sois marié ! Ah, parce que vous êtes... Oui, oui, avec une femme délicieuse ! Bon, enfin, bref, pour vous, si le mari a débarqué sans prévenir, c'est embêtant ! Mais non ! Mais c'est tout comme ! Ah, il vous a surpris ? Mais non, mais non ! Mais il aurait pu ! Ah, il y a des moments où il faut courir très vite ! D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les maris débarquaient toujours à l'improviste ! Moi non plus ! Sans doute qu'ils doivent flairer quelque chose ! Sans doute ! Ah, quand on veut jouer les amants, ce n'est pas toujours tout rose, hein ! Ah, ça, c'est vrai ! Parce que parfois, on ne sait pas comment ça va tourner ! Ah, ça ! Eh bien, mon petit vieux, je vais vous donner un conseil ! Le mieux, croyez-moi, c'est de s'organiser pour faire ça chez soi ! Ah, ben ça ! Ah, ben ça, oui ! Ah, ben ça ! Ah, ben ça, c'est justement ce que je lui disais ! C'est comme ça, ni vu ni connu ! Je t'embrouille ! Ah, ben ça ! Et on est tranquille ! Ah, ben alors ! Ah, ben alors ça, à qui le dites-vous ? Mais alors moi ! Oui ! Vous comprenez ? J'aurais voulu aller chez moi ! Eh bien alors ! Mais alors elle, elle a voulu aller chez elle ! Eh bien, la prochaine fois, il faut que vous preniez la direction des opérations ! C'est tout à fait mon avis ! Je suis bien contente de voir que vous êtes d'accord ! Antoine, on se comprend toujours, hein ! Oui, 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 oui ! Mais, euh, sans être indiscret ! Oui ? Elle est jolie votre... Oh, elle est extra ! Il m'a dit qu'elle était extra ! Il en est très content, hein ! Ah oui, ça, elle est très très bien ! Eh bien mon petit vieux, tous mes compliments ! Merci, merci bien ! Et je comprends que vous ayez pris des risques ! La passion avant la raison ! Mais il faudra quand même mieux jouer la prudence à l'avenir, hein ! Ah ben ça, vous pouvez compter dessus ! Parce que les histoires, très peu pour moi ! Bon, je vois qu'il se fait tard ! Oui, oui, c'est ça ! Je veux aller me coucher ! Allez ! Bonsoir, monsieur ! Bonsoir, monsieur, bonsoir ! Bonsoir ! Salut et encore bravo ! Bravo, bravo ! On fait ce qu'on peut ! Mais, 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 mais où il va ? Lui ? Eh bien oui ! C'est bien ma chambre ! Votre chambre ? Ben oui, c'est bien ma chambre, cela ! Ah, mais oui, c'est votre chambre ! Mais enfin, qui est-ce ? C'est le meilleur ami de mon neveu ! Il a juste eu le temps de passer par la fenêtre de la femme ! Ah, quand le mari a débarqué ! Oui ! Il est arrivé tout nu ! Ah bon ? Oui ! Je me suis permise de lui prêter un de vos pyjamas ! Oui, oui, j'ai vu ça, oui ! Et de le faire coucher là ! Oui, je comprends ! Je me suis dit, pour une nuit, ça ne dérangera personne ! Mais vous avez bien fait ! Seulement, je ne veux pas me faire trop enguirlander par madame ! Si elle sait qu'il est là ! Mais, pourquoi voulez-vous qu'elle le sache ? Ben, si vous lui dites... Enfin, réfléchissez ! Comment pourrais-je savoir que vous avez prêté mon pyjama à l'ami de votre neveu pour le faire coucher dans ma chambre ? Puisque je suis à Marseille ! Mais c'est vrai ! Oh, mais je suis bête ! Oui, n'est-ce pas ! Oh là là ! Ouais ! Et vous, comment ça va ? Ben, ça va... Ça va, mais... On est tout le temps dérangés ! Ah, qu'il dit de vous ! Ah, qu'il dit de vous ! Mais, maintenant, ça y est, j'y vais, parce que... Vous savez, la nuit avance ! Ouais ! Ce travail ! Mais ce travail ! Ah, dites donc ! Mais c'est encore vous ! Ben oui, c'est encore moi ! Qui c'était ? Euh... C'était le locataire du dessous ! Ah ! C'est Monsieur Buquet ! Monsieur Buquet ? Ben oui, le mari de la voisine ! Le mari... Mais vous êtes sourds ou quoi, la voisine ? C'est celle du dessus ! Et lui, c'est celui du dessous ! Il sortait de là ? Ben oui, il m'a demandé, lui aussi, s'il pouvait l'utiliser ! Ah, parce que toutes les salles de bain d'au-dessus et d'en-dessous sont foutues ! Oui, oui, sauf la nôtre ! Elle est en sandwich, alors elle sert d'intermédiaire ! Ah oui, je comprends ! Mais vous ne dites rien à la patronne, hein ! Mais pourquoi ? Mais parce que, elle croirait que... Je me ferais un guirlandais ! Elle croirait que je mets une soucoupe pour avoir des pourboires ! Evidemment, vu comme ça ! Ah ben, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein ! Allez, salut ! César ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est sûr que je ne l'aurais pas volé ! Mais moi, je ne vais jamais pouvoir dormir dans cette réserve d'explosifs ! Il faut que je fasse sauter le système avant que ce soit lui qui nous dynamite ! Bon ! Comme ils ne sont pas partis, il faut les faire rentrer ! Bon ! Allez ! Madame ! Madame ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est votre mari ! Qui ? C'est lui ! C'est l'autre ! Bon, elle arrive, parce que si elle n'arrive pas, je suis bonne pour me prendre une autre... Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous dites ? Oui, 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 je comprends ! Ah, il est au téléphone ! Ah, vous avez dîné avec ce monsieur à Orly qui vous a dit que l'affaire était arrangée ! Bien sûr, pas la peine de voler jusqu'au Vieux-Port ! Mais pourquoi est-ce qu'il appelle ? Ah, vous saviez qu'il n'y avait personne ici ? Mais vous avez fait le numéro machinalement ! Ah ben, tout comme Madame, enfin, puisqu'elle vient d'appeler ! Pour dire qu'elle rentrait de la Ferté ! Qu'est-ce que vous dites ? Mais il va finir par vous entendre, hein ! Vous voulez lui parler ? À quelle heure son train ? Faut voir, faut voir ! À quelle heure la Ferté ? Je cherche, je cherche ! Je feuillette, je feuillette ! Je sens que je vais trouvettes ! Ah, ça y est ! Dans 25 minutes ! Dans 25 minutes ! Oh, c'est Madame qui va être contente ! Pensez donc ! Quelle surprise pour elle ! Mais qu'est-ce que vous avez raconté ? N'importe quoi, sauf la vérité ! Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Il faut rentrer, mais pour rentrer, il faut sortir ! Il va vous chercher à la gare, donc vous n'avez qu'à y aller ! Vous ? Je me demande de combien je vais vous augmenter ! Oh ben, je pensais du double ! Mais enfin, si vous voulez plus, je ne suis pas contre ! Enfin, il ne voudra pas le dire au patron, hein ! Ah non ? Bah non, parce qu'il se demanderait pourquoi ! Allez, maintenant, au suivant ! Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne ! Moi, je sais qu'il y a quelqu'un ! Non, la personne n'est pas là ! Je le sais aussi, mais ça hurge, ça hurge ! Quoi ? Ça hurge, beaucoup ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit que votre femme vienne téléphoner, elle sera là dans 25 minutes ! Non ! Alors, en rentrant de la gare, si elle trompe sur votre train électrique, je ne pense pas que ça la fasse rire autant que vous ! Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu ! Ça avance, là ! Mais non, mais non, mais non ! Ce n'est pas possible ! Tu dors ! Oh, je suis éreinté ! Eh bien, non ! Laisse-toi ! Oh, mais non ! Pas juste au moment où nous... Fais ce que je te dis ! Non ! Maintenant, je suis là pour l'amour, et je resterai jusqu'à ce que j'ai eu ce que je veux ! C'est inimaginable ! Eh bien, c'est vous ! Allez, allez, là ! Le retourne, là ! Allez ! Voilà, voilà ! Bon, voilà ! Ça y est ! Dites ! Heureusement que vous avez entendu le téléphone ! Ah ben oui, heureusement, heureusement ! Mais... Attendez, bien, bien, bien ! Quoi ? Il vous manque quelque chose ! Quoi donc ? Votre valise ! Ah oui, oui, oui ! Où est-ce la tête ? Oh, je l'ai laissé à la consigne ! Vous la prendrez en passant ! Oui ! Dites ! Arrangez-vous où pour le faire partir ? Oui, oui, je m'en occupe, je m'en occupe ! Prenez un taxi, mais n'arrivez quand même pas sur le quai avant le train ! Vous, je vous aime ! Oui, ben, et moi donc ! Où est-ce qu'elle est allée ? Ben, figurez-vous, elle vient s'envoler ! Où ça ? À la gare, chercher son mari ! Mais alors ? Il va revenir avec elle ! Oh, il est fileté ! C'est un vrai fileté ! Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu ! Ah ben, décidément, quand ils s'affolent, ils disent tous la même chose ! À croire qu'ils n'ont aucun vocabulaire ! On en est où, là ? Laisse-moi, je te dis ! Laisse-toi ! Mais coucou, pourquoi tu t'habilles ? Parce que ma femme arrive ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? T'as femme ? Quelle femme ? Eh ben, ma femme, je n'en ai pour 36 ! Ben non, parce qu'avec ça, vous n'arrivez même pas à le tenir ! Si tu es une femme, tu es mariée ? Ben, c'est logique ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais si, c'est vrai ! Mais si, c'est vrai ! Mais tu m'as menti, tu m'as déshonorée ! Presque, mais pas tout à fait ! Mais c'est témoin ! Mais c'est témoin ! Méchant ! Vilain ! Salaud ! Salaud ! Il y a des jours comme ça, vous savez ! Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça ! Merci, merci ! Mais non, mais non ! Prenez votre serviette, vous revenez dans le lit ! Ah oui, c'est tellement juste ! Et pendant que vous allez chercher, madame, je vais tout nettoyer ici ! Nettoyer quoi ? Toi, toi, toi ! Il faut vite que tu t'en ailles ! Oh, je reste, je suis chez moi ! Filez, filez, filez ! Vous vous en occupez ? Oui, oui, merci, merci ! Tu vas voir ce qui va se passer ! Remettez votre alliance ! Ah oui, c'est vrai mon alliance, mon alliance ! Oh, là, 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 là ! Si je ne vous avais pas, vous, qu'est-ce que je deviendrais ? D'ailleurs, il faut que je vous augmente, mais ça en dira ma femme ! Oui, elle se demanderait... Oh, oui, oh, oui ! Je t'avais dit que je te tirerais ! Vous n'allez pas tirer sur un bel homme comme ça ! Alors, adieu, adieu, adieu ! Un bel homme, un beau salaud, oui ! Donne-moi ça, mais va tout salir ! Je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté ! Oui, c'est le cas de le dire, hein ! Un salaud de plus ! Le premier que je trouvais... Mais non, ça va aller ! Allez, ça va aller ! Ah, vous me la copierez, cette nuit d'amour ! On a eu le fait d'aller chez moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est Mademoiselle Buquet ! Ah oui, je connais ! Voilà, regardez ! Regardez comme c'est ferme et frais ! L'objet vaut l'orthographe ! Ah oui ? Et l'endroit vaut l'envers ! À ce point ? Si elle vous plaît, elle est à vous ! À moi ? Je vous en fais cadeau, mais à une condition ! Laquelle ? Je ne vous l'enveloppe pas, mais vous me l'emballez tout de suite ! Si elle veut ! Mais oui ! Je l'ai raté, je l'ai raté ! Mais non, il y en a un tout neuf, bien plus grand que l'autre ! Hein ? Mais montrez-vous, vous ! Beau, beau, n'exagérant rien ! Monsieur, monsieur ! Il ne faut pas la dégoûter tout de suite, hein ! Mais oui, il est beau ! Regarde comme il est beau ! Mais je ne sais pas ! Moi, je le vois ! Mais c'est le locataire du dosson ! Eh oui, c'est pour ça qu'il est beau ! Sa maîtresse vient de le plaquer ! Mais alors, vous êtes libre ? Ah, ça, complètement ! C'est vrai ? Ben oui, sinon il ne vous le dirait pas ! Alors, allez, dépêchez-vous ! Je vais en aller pour une seconde ! Vas-y ! Allez ! Alors, un clou chasse l'autre ? Oui, mais avec celle-là, j'irai chez moi ! Mais vous ôtez votre alliance ! Je la garde tout le temps ! Si je la perdais, ma femme me ferait une vie impossible ! Mais enfin, si vous voulez que ça marche avec elle, promettez-lui le mariage ! Mais voyons, ce n'est pas possible ! Mais si, pour ça, ça n'engage à rien ! Mais alors, dans le fond, pour aller chez vous, il n'y a qu'un étage à descendre ! Comment ça ? Eh ben oui, parce que vous habitez en dessous ! Ah, mais oui, mais il a un autre local, hein ! Oui, j'ai un autre... Vous avez deux appartements ? Et là, vous allez aller dans l'autre, hein ! Oui, elle va habiter dans mon studio ! Voilà, ça va être épatant ! Mais, vous savez, je n'ai jamais connu d'homme avant ! Non ! Ici, vous allez être le premier ! C'est pas possible ! Elle pourrait même vous le jurer ! Ah oui, je pourrais ! Voilà ! Maintenant, vous pouvez donc envisager le mariage ! Quand ? Tout de suite ! Tout de suite ! Bon, maintenant, vous allez d'abord aller boire votre chocolat ensemble ! Vous aimez le chocolat ? Oh oui ! Au lait ! Il est coquin ! Ah oui, c'est une occasion à ne pas manquer ! Profitez-en, hein ! Où il y a l'ascenseur qui monte ? Vous allez passer par l'escalier de derrière ! C'est la porte à côté du frigidaire ! Voilà ! Je la connais ! Ça sera la porte du bonheur ! C'est ça ! On va aller manger chinois ! Alors, celui-là, je crois que c'est le bon ! Je vais le faire marcher à la baguette ! Si vous le sentez comme ça ! Et puis, merci ! De rien ! Tenez, ça, c'est pour vous ! Ah non, non, non ! Ah si, je vous la donne ! Ah non, 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 je n'en veux pas ! Ah si, moi, je ne veux rien garder de poupou ! Moi non plus ! Alors, prenez-la en souvenir de votre petite cousine ! Ah si, c'est pour vous faire plaisir ! Alors, il faut que je vous rende votre liseuse ! Entre, ma chérie, entre ! Oh, mais tu sais ! Si tu ne m'avais pas fait remarquer qu'il y avait autant de trains, je n'aurais jamais pensé que je pourrais venir si vite ! Et moi, j'ai eu une de ces chances, en prenant ma carte d'embarquement, de tomber sur de Montel, qui m'a dit que Cornemoux avait retrouvé sa serviette, avec toutes ses puces ! Mais tu te rends compte, à 5 secondes, j'allais la voir pour rien ! Oui, pour une chance, c'est une chance ! Et tu es très gentille d'être venue me chercher à la gare ! Mais quand Anna m'a dit que tu arrivais, je n'ai pas hésité une seconde, ma chérie ! C'est ce qu'elle m'a dit ! Mais où est-elle ? Ah, ça ! Anna ! Anna ! Oh, tu peux toujours crier ! Tu sais bien qu'ici, quand les portes sont fermées, on n'entend rien du tout ! Anna, Anna ! Où êtes-vous deux ? Oui ! Je suis contente de vous revoir ! Je me languissais déjà ! Il faut vous dire que si je ne suis pas partie... Oui, nous savons, nous savons ! Mais non, vous ne savez pas ! Vous vous arrivez maintenant ! Ah oui, naturellement ! Mais puisque vous êtes là... On l'avait deviné ! Et puis de toute façon, vous n'avez pas d'explication à nous donner ! J'ai profité de votre absence pour aérer un peu ! Alors, si vous voyez du désordre... Oui, oui, c'est parce que vous allez vouloir aérer ! Voilà, aérer, aérer... C'est très bien ! Comme monsieur et madame ne reçoivent pas souvent, il y a souvent de la poussière ! Vous avez bien fait ! Enfin, on dira ce qu'on voudra, on est tout de même bien mieux chez soi ! Oh, que n'importe où ailleurs ! Oh oui ! Surtout ici ! C'est si tranquille ! Tu sais que tu me plais beaucoup ! Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Eh bien parce que je te regarde ! Et je sens que je t'aime ! C'est seulement maintenant que tu t'en aperçois ? Non, c'est parce que tout à coup, je me demande comment j'aurais supporté de ne pas te voir pendant trois jours ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je me suis rappelé que vous vouliez du champagne ! Oh, mais jamais ! Mais oui, vous me l'avez dit avant d'aller la chercher au téléphone ! Oui, 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 c'est ça, oui ! Mais c'est une bonne idée ! Ouais, n'est-ce pas ? Oh, qu'est-ce que vous avez une jolie bague ! Elle vous plaît ? Ah oui, beaucoup ! Elle est à vous ! Ah non, non, je ne veux pas ! Ah, j'y tiens ! Parce que je n'y tiens pas tant que ça ! C'est un cadeau de ma petite cousine ! Si ça ne vous dérange pas ! Non, 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 mais vous faites comme vous voulez ! Comme je veux me faire plaisir ! En lui faisant plaisir ! Voilà ! Merci, vous êtes mignonne comme tout ! Oui, merci ! En tout cas, merci, merci pour tout ! Oh oui, pour tout ! Pour tout ! Ce n'est rien, ce n'est rien du tout ! Bon, allez, viens ! Où vas-tu ? Eh bien là ! Dans la chambre d'amis ? Oui ! On aura l'impression de ne pas être mariés ? Oui, et de faire des bêtises ensemble ! Oh mon amour ! Répondez, nous ne sommes là pour personne ! Oui, je sais, je connais, j'ai donné ! Vous avez compris, pour personne ! La personne ici ! Allo ? Oui ? Non, c'est la bonne, Anna ! C'est de la part d'eux ! Monsieur Cornemoux ! Vous vous êtes fait voler votre serviette pleine de puces ! Je dois dire à mon patron de prendre le premier vol pour Marseille demain ! Comptez sur moi ! Je lui dirai ! Ça alors ! La réalité dépasse la fiction ! Applaudissements 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 Applaudissements. Dans le rôle de Brigitte, Isabelle Barraud. Jacqueline Marie-Claire Poizat. Mais qu'est-ce que tu dis, Poupou ? Tout ce que je te disais tombait dans un trou. Et Dieu sait qu'il y en a des trous. D'ailleurs, il faudra réparer tout ça. Dans le rôle de Poupou, Bernard Gardon. Applaudissements. Dans le rôle de Robert, Hubert Payan. Applaudissements. Et dans le rôle de la bonne Anna, Pascal Payan. Applaudissements. La création de l'espace scénique a été orchestrée par Bernard Balestier, avec Michel Guinan, Gabi Hérang, Catherine Chédide, Bernard Gardon. La mise en lumière a été ciselée et maîtrisée par Jean-Louis Berger. Applaudissements. En régie de plateau et accessoires, Julie Taché et Odile Collin. Applaudissements. Applaudissements. Et à la mise en scène, Henri Taché, dont nous saluons l'exigence et l'attention pour chacun. Applaudissements. Et merci à vous, chers publics. Applaudissements. Applaudissements. Et nous vous attendons pour le vin de l'amitié, là-bas. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.